Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nukumahana, aujourd'hui nous sommes samedi. Et pour ceux qui écoutent l'émission pour la première fois, je vous souhaite une bonne année 2022. Comme vous le savez, depuis lundi, on a repris les émissions parce qu'on avait fait une pause de deux semaines. Mais comme vous l'avez remarqué, il n'y avait pas d'autres témoignages. Toute la semaine, il n'y avait pas de témoignages, mais à partir de ce soir, il y aura des témoignages comme d'habitude et demain soir, il y aura des témoignages. Mais je précise que les témoignages du soir passent sur YouTube uniquement. Sur l'application, vous aurez les témoignages à partir de lundi à 11h. Tous les témoignages du soir, que ce soit samedi, dimanche, mercredi, jeudi, vendredi, les témoignages du soir passent sur YouTube. Mais sur l'application, vous aurez les témoignages de 11h à partir de lundi à 11h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 11h. Il y aura des témoignages. Et toutes les émissions de Kanguka passent sur YouTube. Il suffit d'aller sur Kanguka français sur YouTube. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait l'année passée. Il y a beaucoup d'âmes qui sont venues à Jésus, beaucoup de guérisons, beaucoup de transformations, beaucoup de délivrances. Et nous attendons une grande moisson cette année 2022. Avant d'écouter le témoignage, j'aimerais préciser que le numéro que je donne, c'est pour les gens qui veulent venir à Jésus, qui veulent accepter Jésus comme le Seigneur et sauveur, ou les gens qui veulent l'assistance dans la sécurité de Dieu. Mais je précise que vous êtes nombreux, vous êtes des milliers à appeler. Il n'y a que 7 personnes qui répondent au téléphone, mais vous êtes des milliers. Et c'est pour ça que je voudrais vous demander d'être bref. Parce que si vous parlez à la sécurité de Dieu de Kanguka, sachez qu'il y a au moins 5 qui sont à l'attente. Il y a beaucoup qui appellent. C'est pour ça qu'il faut comprendre que le temps est limité. Et si la sécurité de Dieu vous demande d'être court, c'est parce qu'on veut servir beaucoup de gens en même temps. Si vous appelez et que le téléphone est occupé, comprenez qu'il y a d'autres qui sont en ligne. Parfois ça prend du temps pour répondre à vos messages. Soyez patients et comprenez qu'il y a une grande moisson. Et comme Jésus l'a dit, je vous demande de prier pour nous, pour qu'il y ait plus de moissonneurs. Parce que la moisson est grande. J'en profite aussi pour remercier encore une fois tous ceux qui prient pour l'émission Kanguka. Et ceux qui nous soutiennent avec le moyen. Parce que sans vous, cette émission n'existerait pas. Écoutons maintenant les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un Congolais de la RDC vivant en Angleterre. Je viens en ce jour rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits, pour sa grâce. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une amie qui vit en Belgique en 2019. Je persévère dans les enseignements en suivant les témoignages et les prières. Dernièrement, il y a deux, trois semaines, j'ai été diagnostiqué diabétique. J'avais foi en bon Dieu. Je n'ai pas pris de médicaments. Et quand on a refait le contrôle, on a trouvé que le diabète avait disparu. Je viens rendre gloire à Dieu pour sa guérison. Je bénis l'éternel pour la vie de toute l'équipe de Kanguka, pour Christ et toute sa famille, pour les intercesseurs, pour les partenaires que Dieu me bénisse abondamment. Je rends grâce aussi à Dieu pour tous ceux qui témoignent pour fortifier la foi des autres. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonjour. Je suis ivoirienne vivant aux États-Unis. Je viens pour rendre mon témoignage. Ça fait 11 ans. Aujourd'hui, j'ai été diagnostiqué des virus, des VIH. Et j'ai marché partout pour chercher ma délivrance. Je n'ai pas trouvé. Par la grâce de Dieu, un jour j'étais là, mon grand-frère, il m'envoie Kanguka. J'écoute, j'ai aimé, et mon grand-frère écrit le nom pour m'envoyer, comme je suis un alphabète, je ne suis pas là à l'école. Il a écrit, il m'envoyait, comme ça j'ai copié, et j'ai téléchargé depuis ce jour. J'écoute Kanguka. Un jour, mon grand-frère me dit, tu n'es pas concentré sur Kanguka. Écoute, il faut te concentrer sur ça, tu vas gagner ta guérison là-bas. Et c'est comme ça que j'ai fait. Il m'a dit, prends tous les téléphones, les anciens téléphones que tu as, qui ont les YouTube, même si tu n'utilises plus, mais Kanguka, dis donc. Et tu te concentres. Une journée, tu vas voir. Et c'est comme ça que j'ai fait une journée. J'ai eu ma manifestation diarrhée et les éclairs qui sortaient dans ma bouche. Et après ça, je suis allée faire mon test le 29 novembre. Le 29 novembre, le 7 décembre, mon médecin m'appelle de venir dans son clinique. Il vient dans son clinique, il me crédit le 8 décembre. Et le médecin me dit, mais nous, on est surpris, depuis on fait des analyses, là on voit seulement que le virus dort. On voit seulement que le virus dort. Mais cette fois-ci, on voit que le virus, on ne peut pas en trouver. C'est 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et vraiment, nous, on est surpris. On ne croit pas au miracle, mais on va te dire, il faut arrêter les médicaments. C'est négatif. Et moi, je dis dans mon cœur, je dis, moi, mon Dieu m'a visité. Moi, je ne prenais plus votre médicament, là. Et c'est Kanguka. J'ai eu ma guérison. Donc, je viens pour laisser témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Entre temps, je continue d'écouter Kanguka. Et en passant encore, le Seigneur m'a guéri de l'esprit de la fornication. J'aimais la fornication comme si ce n'était pas possible. Parce que, alors, j'étais mariée, divorcée. Donc, j'étais dans ça. À la grande du Seigneur Jésus. Maintenant, la fornication, ça dit, ça m'énerve. Oui. Tout, 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 tout. Tous mes anciens, copains, quoi, je les ai tous chassés. J'ai dit, si j'ai encore un homme pour moi, si c'est un, Dieu, Seigneur va m'envoyer cet homme-là. Mais la fornication ne passera plus dans ma vie. Et quand je regarde ma vie d'avant, c'est dégoûtant devant moi. Donc, je viens pour rendre mon témoignage. Et en passant, Seigneur m'a délivré encore de l'esprit des mensonges. Je mentais beaucoup. Pour moi, je trouvais que c'était normal. Je me défendais alors que ce n'était pas normal. Et j'ai vu aussi qu'il y a eu changement sur ce côté-là. Et alors qu'avant, je voyais que c'était normal. Donc, je viens pour rendre témoignage. Mon homme béni, Seigneur Jésus. Merci de m'avoir localisé à travers Kangouka. Et j'ai dit merci à toute l'équipe de Kangouka. Je leur ai dit merci. Trouvez un homme de Dieu comme Christ de nos jours. Bien-aimé. L'homme de Dieu. Et vraiment, merci beaucoup. En passant encore, ma famille a été délivrée parce que j'ai envoyé Kangouka à presque toute ma famille. et ma soeur m'a appelé pour me dire qu'elle a reçu sa délivrance. Elle a fait diarrhée. Elle a vomi. Merci, merci, merci. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Bonjour, frères et sœurs. Je suis M. Gavineuse. Je viens d'abord m'excuser auprès de Dieu et demander pardon parce que j'ai du repoufaire mon témoignage. Je demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, j'ai été guéri. J'ai été guéri du VIH SIDA. J'ai été déclaré zéro négatif. Je suis allé à l'hôpital. J'ai fait les examens de sang. En écoutant la prière du 26 juin, du 26 juin, j'ai été déclaré zéro négatif. Si je dirais pour faire mon témoignage, c'est parce que j'avais encore les symptômes. J'avais encore les symptômes en moi, donc j'avais peur de témoigner. Mais je vous assure que dans Kangouka, il y a Dieu. Kangouka dit à Dieu depuis que j'ai été guéri. J'écoute tous les jours les témoignages. Tous les jours, j'écoute les témoignages. Je vais venir ici vous présenter mon témoignage et dire merci à Dieu pour la guérison. Merci. Merci parce qu'il ne m'a pas abandonné. Merci parce qu'il est toujours là avec moi. C'était ça mon témoignage. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Je demande tout d'abord pardon au Seigneur de n'avoir pas pu témoigner depuis longtemps. Oyez, oyez, je suis en joie aujourd'hui pour dire encore les bienfaits du Seigneur. Oh oui, le Seigneur m'a guéri de plusieurs mots devant ma longue maladie du cancer de sein. Il m'a accompagné tout au long de cette maladie à me reconfortant, me fortifiant devant mes périodes de chimio et de radiothérapie. Comme je disais, le Seigneur m'a guéri des hémorroïdes, du mal de dos, de douleur de poitrine et que sais-je encore. Oh oui, un jour, je me suis lévée. Un matin, au mois de mai, et j'ai constaté qu'il y a une grosse boule dans mon sein gauche. Ce que je n'ai pas dit est que je suis infirmière et je connais, tant que faire se peut, la gravité de la situation. Immédiatement, je n'ai pas paniqué. J'ai appelé mon époux. Je lui ai demandé de palper pour avoir son avis. Il a été du même avis que moi. Sans plus attendre, je n'ai pas demandé à voir mon médecin. Très temps, vous savez comment les délais des rendez-vous sont longs. Pour en avoir un, j'ai commencé à chercher un centre de radiologie qui pouvait me prendre en urgence. Après avoir appelé plusieurs fois plusieurs centres de radiologie, j'ai dit à une secrétaire médicale, ou du moins, j'ai décliné ma fonction d'infirmière et a compris que ce n'était pas une plaisanterie. Mes chers frères et sœurs, tout est allé tellement vite. J'ai donc pu faire cette mammographie et le médecin a voulu me faire une échographie pour déterminer le degré de gravité. Lorsqu'il a vu les résultats, il a appelé le grand centre hospitalier de Toulouse pour une prise en charge immédiate. Deux jours après, j'ai été convoqué pour une biopsie. Dix jours après, j'ai été programmé pour la blanchion de la tumeur. Oh, vous savez très bien qu'après une biopsie, il faut au moins trois semaines d'attente pour connaître l'étendue de la tumeur. Donc, pour moi, deux semaines après, j'ai été programmé pour une ablation de la tumeur. Et trois semaines après, j'ai commencé mes séances de chimio suivies de radiothérapie. Mes chers frères et sœurs, je vous dis que le Seigneur m'a accompagnée durant cette période. Accrochez-vous. Ceci veut dire que je venais de finir ma formation et en même temps, on m'a découvert la maladie. Et pour vous dire que je n'avais pas commencé à exercer comme infirmière. Ce que je veux vous dire est que je n'ai pas arrêté de travailler. J'ai travaillé pendant mes périodes de chimio et de radiothérapie en intérim. Je vous explique pour que vous compreniez comment le Seigneur est merveilleux. Mes séances de chimio se passaient toutes les trois semaines. Sachant cela, je prenais une semaine pour me faire soigner et trois semaines pour travailler et je faisais les journées de douze heures. Ceux qui connaissent le monde ou le domaine médical savent de quoi je parle. Les personnes qui ont déjà eu à faire la chimio ou qui ont déjà eu à faire à quelqu'un dans leur entourage qui a déjà eu peuvent vous dire comment cela s'accompagne d'une grande fatigue ou encore des effets secondaires de la chimiothérapie. Alors, mes frères et sœurs, quand je prenais mes missions, je disais au Seigneur qui me connaît, s'il a voulu que la situation soit ainsi, il me donnera la force. Je me levais tous les matins avant d'aller travailler, les pieds tout tremblant, je n'arrivais pas à placer un derrière l'autre étant encore chez moi. Mon époux me demandait tous les jours, tous les matins avant d'y aller si je ne voulais pas appeler l'intérim pour annuler mes missions et encore et comme à l'accoutumée, je lui répondais « Non, j'ai fini de discuter avec mon Père Céleste et tout ira bien. » Oh oui, je me rendais à mon lieu de travail, j'arrivais à marcher malgré la fatigue, les pieds qui tremblaient a conduit jusqu'à mon lieu de service et ceux qui connaissent le travail des infirmiers savent comment est leur journée de travail. Je vous dis lorsque j'arrivais dans les vestiaires, mes pieds ne tremblaient plus. Je devenais une autre personne. Je retrouvais ma force, mon dynamisme. Je courais à gauche et à droite pour faire mes soins avec un grand chariot qu'il fallait trimballer dans tous les sens avec mon bras malade. Et ce n'est que quand je rentrais chez moi que je ressentais une fatigue et il fallait parfois enchaîner deux à trois jours non-stop. J'étais une autre personne. Un jour, un samedi, je priais avec le pasteur et il a dit une parole de connaissance. Il y a une femme qui a le cancer de seigne. Le Seigneur l'a guéri. J'ai reçu cette guérison pour moi. Oh, mes frères et sœurs, les premières guérisons que le Seigneur m'avait octroyées étaient sans manifestation. Mais là, celle-ci s'est manifestée par les crachats mousseux tous les matins et soirs après les brossages de dents et cela pendant plusieurs semaines. Ce n'était qu'en écoutant les témoignages de mes frères et sœurs que je me suis dit que cette manifestation doit être ma délivrance. Le mois dernier, j'avais un contrôle de mammographie à faire qui a révélé qu'il n'y a plus de traces de cellules cancéreuses. Je demande encore pardon au Seigneur de n'avoir pas témoigné plus tôt. Mes frères et sœurs, ne baissez jamais les bras. Le Seigneur est là près de nous dans toutes les épreuves de la vie. Gardons toujours les yeux sur Lui. Je remercie Christ de Komaana, celui par qui le Seigneur passe. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse toute votre équipe de Kangoka, tous ceux qui travaillent avec vous de près ou de loin, que vous ne manquiez de rien. Qu'il bénisse vos femmes et enfants et surtout que toute la gloire soit donnée au Seigneur Jésus. ainsi j'ai témoigné. Shalom, shalom. Chers frères et sœurs, en Christ, bonjour. Shalom, shalom. Je suis une Camerounaise en Afrique du Sud. Je viens témoigner la puissance et les merveilles de Dieu dans ma vie. Dieu me restaure, c'est ce que je suis en train de voir. J'ai découvert Kangoka par une grande sœur. Je sortais de l'hôpital où j'étais allée rencontrer mon gynécologue qui disait que les résultats radiologiques de mes examens présentaient que j'avais une tumeur à l'ouvert et que cette tumeur avait le cancer. Elle m'a fait télécharger Kangoka. J'ai commencé à écouter les émissions. Je vais donc aller me faire soigner avec le rapport médical du médecin. qui présentait que la masse s'était propagée dans l'abdomen. La première visite médicale avec le gynéco en Afrique c'était un peu désespérante. Le médecin m'a envoyé chez un autre spécialiste, celui qui s'occupe du côlon, parce qu'on avait trouvé que la masse était vraiment propagée. La rencontre avec le spécialiste du côlon était catastrophique. il me définissait tous les risques associés à mon opération, dans le sens de la pire manière même. Je suis rentrée ce jour-là à la maison. J'ai appelé mon frère et ma soeur. Je leur expliquais la situation. La réponse de mon frère et il m'a seulement dit « Tu crois en Dieu, on va intensifier les prières. » Je continuais d'écouter Kanguka. J'écoutais les témoignages surtout. Et quand on parlait que quelqu'un est guéri du cancer, même si c'était dans n'importe quelle partie du corps, je répondais toujours « Je reçois ». Et quand il y avait prière, le pasteur dit comme Anna disait « Il y a une femme qui souffre du cancer, elle est guérie. » Je disais seulement « C'est moi, je reçois. Amen, Amen. » Je ne voulais même pas penser que c'était peut-être dans une autre partie du corps. Mais si c'était dans quelle partie du corps, je disais seulement que « Amen, je reçois ». Le 11 novembre, je suis partie à l'hôpital. On m'a fait un examen. Quand on m'a fait un examen, c'était pour vérifier à quel stade le cancer se trouvait. Deux jours après, les premiers résultats provisoires sont sortis. Le médecin qui a analysé les tissus est surpris. Il constate qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de cancer. Mais il dit qu'il va continuer à approfondir les examens. Une semaine après avoir approfondi les examens, les mêmes résultats se confirment. Il se dit qu'il faut encore faire deux examens approfondis. On va faire deux examens. Deux jours après, tout se confirme pas de cancer. Oh Jésus, oh Seigneur, pour moi, c'était la plus grande victoire. Je bénissais l'éternel. Je dis Seigneur, tu es merveilleux. Tu as entendu mes prières. Oh Seigneur, tu es magnifique. Je remercie le Seigneur pour sa présence dans ma vie. Je bénis le pasteur pour ses prières et ses enseignements très enrichissants. Vraiment, mes frères, n'hésitez pas à mettre dans votre téléphone les enseignements du pasteur. Ça va vous amener à découvrir aussi la Bible de manière profonde. Je dis merci au pasteur et à son équipe aussi, sa brave équipe. Quand nous voyons les enseignements, je dis merci, merci, merci. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. D'abord, je demande pardon à Jésus pour le retard. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Jésus m'a délivré de beaucoup de choses. Il a changé ma vie. Je suis une personne à qui le diable a tout volé. Frères et sœurs, le diable m'a volé ma santé. Mon mariage, mes amis, mes parents, mon travail. Dans le mois, je vais à l'hôpital au moins quatre fois. Tout mon commerce, tout est bloqué. J'ai même perdu le sourire. J'ai divorcé en 2009. J'ai reçu l'audio en 2020. Mes amis refusent à ce que je m'approche d'elle parce que le divorce apporte la poisse. même chose pour mes parents. C'est tout cela. Quand je travaillais, j'étais leur enfant chéri. Maintenant, je n'ai pas mari, pas de travail. Mon commerce ne marche plus. Mon commerce ne marche pas. Je vais de humiliation en humiliation. Même dans les réunions de famille à l'église, je n'ai pas mon mot a dit. Personne ne veut de moi dans mon groupe de prière. Je n'ai que la prière pour amis. Voilà qu'un jour, mes yeux ont pris un coup. Je n'arrive plus à lire. Je vis seule et personne ne me visite. Voilà une amie qui est aux États-Unis qui n'a pas eu peur d'avoir la poisse. m'envoie les audios de Kanguka de lundi à samedi tellement que j'avais grossu le cœur et je ne voulais pas ouvrir. Quelque chose dans mon fort intérieur me dit « Ouvre ». J'étais assise et j'ai ouvert le premier audio. Dès que le pasteur s'est présenté, il a dit « Christ, moi, je n'ai rien attendu après, mais j'ai crié à haute voix « Voilà ce que je veux ». Quelque chose s'est déclenché en moi. J'ai ri. Frère et soeur, j'ai ri pendant une heure de temps. Comment faire ? Je roule à terre. Comme les enfants le disent souvent, j'étais ivre de joie. Cela a duré jusqu'à la fin de la journée. C'est mon premier témoignage. Le deuxième, j'ai fait un accident depuis 2012. Je marche difficilement, mes dents se cassent, mes yeux, je vois flou. Je ne peux pas voir pour lire. Même avec mes lunettes, je ne vois pas bien. Je suis les audios tous les jours. Je suis tombée pendant deux vendredis. Genoux enflés, ce qui m'étonne, mon genou enflé, mais je m'achète maintenant bien. Cela m'étonne. J'ai dit merci à Jésus. Un matin, je vais à l'hôpital pour vérifier tout. Mes yeux, mon genou et mes dents. Le dentiste me dit il ne peut pas plomber mes dents. Pour les yeux, on dit il n'y a rien à faire que je ne suis pas malade. Le genou, je suis tombée deux fois, on dit rien n'est cassé à moi, donc de retourner à la maison pour me masser. Je dis c'est la grâce de Dieu. Un samedi, le pasteur n'a même pas mentionné ma maladie quand il a fini la prière. Il a dit Amen. C'est comme le pasteur me dit va vomir. J'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai craché. Quelque chose est calé dans ma gorge. J'ai dit à Jésus que cette chose qui est calée dans ma gorge soit anéantie. J'ai répété cela plusieurs fois. et la chose a roulé, c'est rentré dans mon ventre. J'ai eu mal au ventre et j'ai fait diarrhée. Ce qui sortait c'est comme un ménusier s'est positionné dans mon ventre pour scier le bois. C'est le bois qui sortait de mon ventre. Moi-même, j'ai mis ma main, j'ai enlevé, j'ai vérifié et c'est comme si c'était du bois scié qui sortait de mon ventre. J'ai fait diarrhée longtemps. Il était faible. J'ai dormi. Le matin, je me réveille que, je ne sais pas, en disant ça, même j'ai des frissons, je ne sais pas à quel moment de la journée ou bien dans la nuit, mes dents se sont soudées, frères et sœurs. Si je pouvais prendre les photos des dents pour vous envoyer avant et après. Mes dents se sont soudées et j'ai loué et j'ai loué l'éternel. Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour moi, ce que tu as fait. Maintenant, tous ceux qui ne veulent plus de moi m'appellent pour me saluer. Comment ça va chez toi? Non, c'est la grâce de Dieu. Moi-même, je suis étonnée. Et je dis maintenant à Dieu les prières de lamentation. C'est maintenant que j'apprends vraiment à prier. Je bénis le Seigneur pour le pasteur et son groupe. Que Dieu leur donne la force, le courage pour réussir leur mission. Oh, merci Jésus. Shalom. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, je demande à ceux qui ont la foi d'aller dans un endroit calme là où il n'y a pas de distraction. L'important, ce n'est pas de mettre la main où tu souffres, mais c'est surtout la foi, la concentration. Être dans l'attente d'être visité par la main d'où je suis. Va dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne dis pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre. Il y a une puissance qui va se manifester pendant la prière. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de délivrance. Je te demande de ne pas être comme Marthe. Marthe ne marchait pas à la vue. Mais il ne faut pas marcher par la vue. Il faut marcher par la foi. Marthe a dit à Jésus que Lazare sentait déjà. Ça faisait quatre jours qu'il était mort. On le voit dans Jean chapitre 11 verset 39. Mais la réponse de Jésus m'intéresse beaucoup. Jésus a dit à Marthe ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit ça au verset 40. Toi aussi qui m'écoutes, si tu crois tu verras la gloire de Dieu et la foi. J'aimerais encourager tous ceux qui ont abandonné. Tu as mis la main plusieurs fois ça n'a pas marché mais je te demande de renouveler ta foi et la foi. N'abandonne pas. Il y a des gens qui ont été visités après des mois de prière et la foi. Ton heure viendra dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés. Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui guéris c'est je suis qui guéris mais si tu as la foi tu verras la gloire de Dieu. J'insiste toujours en vous rappelant que l'important ce n'est pas de sentir la manifestation. L'important ce n'est pas que je cite ta maladie par parole de connaissance mais si tu as la foi tu verras la gloire de Dieu. Dans quelques secondes nous commençons la prière. Dieu vivant Dieu tout puissant éternel des armées Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob je viens devant toi dans le nom de Jésus je te montre tous ceux qui sont avec moi maintenant nous venons dans ta présence au nom de Jésus nous venons parce que nous croyons à ta puissance nous venons parce que nous croyons nous avons entendu ta parole qui dit que si nous croyons nous verrons ta gloire. Merci Seigneur pour la visitation il y a des gens qui sont déjà visités il y a quelqu'un qui a même senti la manifestation pendant le témoignage avant même que je prie tu sentais la manifestation tu sentais la nausée il y avait des choses qui bougeaient en toi le Seigneur te visite le Seigneur te délivre au nom de Jésus il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation merci Seigneur pour la délivrance il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de masturbation si c'est toi qui souffres pendant la période de masturbation mets ta main sur le bas ventre parce que le Seigneur est en train d'agir il y a beaucoup de filles qui sont délivrées au nom de Jésus il y a même une fille qui va chaque mois à l'hôpital à cause de la masturbation que cette douleur cesse au nom de Jésus merci Seigneur pour la délivrance il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit d'adultère et de l'esprit d'impudicité au nom de Jésus merci Seigneur il y a un couple un homme et une femme vous êtes en train de prier maintenant mais vous n'êtes pas ensemble vous êtes séparés mais le Seigneur brise le mur le mur que le diable a construit au milieu de vous le Seigneur veut que vous soyez ensemble que cet esprit de séparation vous quitte au nom de Jésus merci Seigneur pour la délivrance il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine côté gauche que cette douleur cesse garde ta main sur la poitrine que cette douleur cesse maintenant même au nom de Jésus il y a un homme qui est en train de prier pour ses affaires tout est bloqué pendant des années mais le Seigneur te délivre j'ai dit le Seigneur te délivre au nom de Jésus tout ce qui était bloqué tout ce que le diable a construit dans ta vie est brisé au nom de Jésus il y a une famille qui est ensorcellée toute une famille qui est ensorcellée elle est liée au nom de Jésus je prends autorité sur ces esprits qui lisent cette famille au nom de Jésus je neutralise toute puissance de la sorcellerie dans cette famille au nom de Jésus merci Seigneur pour la délivrance il y a deux personnes qui ont mangé du poison vous sentez la nausée maintenant même vous sentez la nausée il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus que tout ce que le diable a mis dans ton corps saut au nom de Jésus merci pour la délivrance alléluia il y a une femme qui est tombée par terre dès que j'ai commencé la prière tu es tombée par terre je donne à ces esprits de sortir de son corps parce que ton corps c'est le temple de Dieu au nom de Jésus merci Seigneur pour la délivrance il y a beaucoup de délivrance il y a des gens qui sont délivrés il y a des liens qui sont pris il y a beaucoup qui sentent des démangeaisons sur le corps le Seigneur vous délivre il y a quelqu'un qui est en train de bailler au nom de Jésus depuis que j'ai commencé tu bailles le Seigneur est en train de te délivrer il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même il y a beaucoup de délivrance il y a un enfant qui a été sacrifié aux idoles au nom de Jésus je récupère cet enfant pour Jésus je proclame que Jésus est le Seigneur de cet enfant que cet enfant sorte des mains des sorciers au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la délivrance il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant ça fait 19 ans mais le Seigneur va te donner un enfant il y a une autre femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage tu as eu 3 fausses couches mais maintenant tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus il y a une femme qui est enceinte tu as un enfant tandis que l'enfant a la trisomie 21 on t'a même demandé de tuer l'enfant mais cet enfant va vivre laisse l'enfant vivre et l'enfant est guéri le bébé n'a plus la trisomie 21 parce que le Seigneur l'a guéri au nom de Jésus merci Seigneur merci il y a une femme qui vient de pleurer chaque fois tu mets la main sur le ventre t'es découragé mais tu es déjà enceinte le Seigneur t'a déjà exaucé au nom de Jésus merci Seigneur merci pour les deux personnes il y a deux personnes qui sont en train de prier qui souffrent du cancer que le Seigneur a guéri si tu es en train de prier pour le cancer et la foi proclame la victoire remercie le Seigneur pour la délivrance merci Seigneur il y a quelqu'un qui souffre du cancer il est au stade de la métastase mais le Seigneur t'a guéri tu es guéri au nom de Jésus merci Seigneur il y a des gens qui souffrent au niveau du dos il y a beaucoup de gens que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos si tu souffres au niveau du dos mets ta main là où tu souffres mets ta main exactement là où tu souffres il y a beaucoup de guérisons merci Seigneur Alléluia il y a une fille qui souffre de migraine au nom de Jésus garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur est en train de te toucher il y a des enfants il y a un enfant qui souffre de bronchite au nom de Jésus tu es guéri je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier maintenant et les parents qui prient pour les enfants si ton enfant est avec toi mets ta main sur l'enfant parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être visités maintenant même il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou mais garde ta main sur le cou le Seigneur t'a visité je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une puissance de guérison une puissance de délivrance même si je ne cite pas ta maladie même si tu ne sens pas la manifestation ouvre ta bouche je veux que tout le monde remercie le Seigneur qui est un sacrifice de louange à travers ta bouche peu importe ce que tu sens tu ne sens rien loue le Seigneur tu sens quelque chose loue le Seigneur je n'ai pas cité ta maladie loue le Seigneur parce que le Seigneur agit à travers la louange il y a trois personnes que le Seigneur guérit du virus du sida vous qui avez le VIH commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance toi qui es la petite B et la petite C et la foi que tu es guéri au nom de Jésus un homme et deux femmes qui souffrent de la constipation le Seigneur vous a délivré il y a beaucoup de personnes qui ont des cauchemars vous avez de mauvais rêves gardez vos mains sur la tête le Seigneur vous délivre il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui est au coma à l'hôpital et la foi que ton parent est guéri toi qui marches sur les béquilles et la foi lâche ses béquilles et marche au nom de Jésus toi qui as un oeil qui souffre tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oeil et la foi toi qui souffre de la WC il y a quelqu'un qui souffre de la WC lève-toi et la foi et marche au nom de Jésus il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille tu as beaucoup de douleur et la foi que tu es guéri je ne peux pas citer toutes les maladies mais peu importe la maladie que tu as et la foi au nom de Jésus je demande à tout le monde de remercier le Seigneur merci Seigneur pour les délivrances merci pour les témoignages que nous allons écouter que toute la gloire revienne au siècle des siècles c'est dans l'honneur de Jésus que j'ai prié Amen si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies vous pouvez nous appeler sur Whatsapp au plus 32 486 87 43 70 pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis vous pouvez appeler au 613 462 93 52 Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin vous écoutez l'émission Kanguka mon nom est Christ aujourd'hui nous sommes samedi je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde je remercie particulièrement ceux qui partagent leurs témoignages j'aimerais encore insister en vous rappelant que si vous écoutez les témoignages aujourd'hui c'est parce qu'il y a ceux qui ont témoigné si il n'y avait pas de témoignages même si je prie vous n'entendrez rien parce qu'il y a beaucoup de guérisons qui sont faites grâce à la foi que les gens ont eu à travers les témoignages si tu témoignes non seulement tu donnes gloire à Dieu mais tu délivres quelqu'un il y a ceux qui ne le savaient pas il y a ceux qui témoignent juste parce qu'ils sont contents que Dieu les a guéris mais quand tu témoignes c'est pas seulement pour la gloire de Dieu mais aussi ça délivre quelqu'un il y a quelqu'un qui est délivré il y a quelqu'un qui est libéré parce qu'en écoutant ce que Dieu a fait pour les autres tu as la foi et si tu as la foi le démon qui t'a lié l'esprit qui t'a lié fuit la foi qui est en toi grâce aux témoignages que tu as écoutés donc il faut savoir que quand tu témoignes tu libères quelqu'un il y a une personne ou deux personnes qui seront libérées grâce à ton témoignage donc si Dieu a fait quelque chose pour toi ne garde pas ça en toi aujourd'hui il y a un témoignage spécial d'une femme qui a conçu après 21 ans de stérilité vous savez qu'on a déjà même entendu 24 ans et s'il y a toutes ces femmes qui témoignent on a des centaines de femmes qui ont été libérées qui étaient stériles mais aujourd'hui qui ont des enfants mais ça s'est passé parce qu'il y a des femmes qui témoignent parfois ça me fait mal quand j'apprends qu'il y a des femmes qui ont conçu à travers ces prières et qui étaient stériles depuis plus de 10 ans mais qui ne témoignent pas donc si tu as été visité témoigne il faut témoigner peu importe la maladie la délivrance ceux qui ont été sauvés transformés il faut témoigner pour la gloire de je suis et surtout pour libérer les autres aujourd'hui j'aimerais vous informer que depuis lundi de cette semaine nous diffusons les émissions de Kangoka sur Facebook vous savez que sur Youtube il y a des émissions de Kangoka en français en kirundi en anglais et même les témoignages mais à partir de lundi il y a des émissions de Kangoka en français en kirundi et en anglais sur Facebook sur ma page si vous allez sur la page Chris Nikumana il y a toutes les émissions de Kangoka tous les jours ceux qui veulent suivre Kangoka sur Youtube il suffit d'écrire Kangoka français Kangoka c'est K-A-N-G-U-K-A Kangoka ça veut dire réveillez-vous ça vient de Kirundi la langue parlée au Burundi maintenant je vous demande d'écouter les témoignages et juste après les témoignages soyez préparés pour la prière Shalom Shalom à tous bonsoir la famille Kangoka je suis une Gabonaise vivant au Gabon je viens témoigner les grandeurs du Seigneur dans ma vie vraiment je demande pardon d'abord pour le retard car j'ai mis du temps pour témoigner je suis une Gabonaise comme je disais j'ai vécu 21 ans dans la stérilité 21 ans de souffrance j'ai cherché pendant 21 ans à concevoir mais rien je me suis même fait initiée pour chercher l'enfant rien j'ai connu Kangoka à travers ma belle soeur la femme de mon grand frère qui a commencé à m'envoyer les audios des Kangoka mais je ne prêtais pas attention et un jour elle m'a appelé en me disant est-ce que tu écoutes ce que je t'envoie là j'ai dit non nous sommes là vraiment mes déranges elle m'a dit non écoute tu ne seras pas dessus et j'ai commencé à écouter ça m'a intéressée et j'ai commencé à faire les prières j'ai commencé à écouter les prédications avec Christ tout le temps c'était ça mon quotidien au travail à la maison j'écoutais Kangoka jusqu'à ce qu'un jour on a fait la prière du samedi l'homme de Dieu a dit celle qui a besoin d'enfants mettez la main sur le ventre j'ai posé ma main droite sur mon ventre et j'ai prié avec l'homme de Dieu après la prière on a dit Amen Amen et je continue comme ça tout le temps écouter j'avais complètement oublié que j'avais posé la main sur le ventre pour demander l'enfant à mon Dieu un mois plus tard je commençais à avoir les mâles d'estomac ma meilleure amie m'a dit non Claudia tu es enceinte j'ai dit oh enceinte bijou non elle m'a dit tu es enceinte je dis ah vraiment que Dieu t'entende et ça a persisté jusqu'à ce qu'elle allait acheter le jet test elle m'a donné et j'ai fait le jet test c'était positif ah de très rouge j'ai filmé et j'ai envoyé à ma belle soeur qui m'a envoyé les liens des congocas elle m'a dit oui tantine tu es enceinte oh mais on va d'abord garder ça et jusqu'à aujourd'hui vraiment pardon pour l'orita j'ai accouché une magnifique fille elle s'appelle précieuse gloire la gloire de Dieu elle a six mois aujourd'hui pardon encore pour l'orita vraiment Dieu est merveilleux vraiment quand Gouka fait des miracles oh Jésus père vraiment je te dis merci pour tous les bienfaits car aujourd'hui on m'appelle maman bébé aujourd'hui on m'appelle par le prénom de ma fille vraiment je n'ai pas de mots juste dire gloire à Dieu à lui la puissance à lui le règne à lui la gloire oh vraiment merci pour tous shalom shalom j'ai témoigné allô allô bonjour émission kambouka je vous dis merci je vais vous rendre mon témoignage ça fait 15 ans que j'ai failli un enfant après cela plusieurs fois j'ai essayé c'est des fausses couches mais par le bien d'une maman j'ai écouté aujourd'hui Dieu m'a fait grâce j'ai un enfant d'une semaine donc je voulais dire merci à kambouka écoutez kambouka ça vous fera du bien et ça va vous libérer de tout ce qui est esprit maléfique à travers kambouka toute ma vie a été rangée toute ma vie a été résolue mon foyer a été sauvé je voulais vous dire merci c'est mon témoignage chalam chalam aux éditeurs et auditrices de kambouka je suis un togolais résident au togo je viens pour rendre grâce et gloire à dieu par son fils jésus christ pour la guérison qu'il m'a accordé en effet suite aux douleurs et contrations que je ressentais au niveau de mon ventre et de ma côte droite j'ai jugé bon d'aller se faire examiner à l'hôpital j'ai eu la force et le courage d'aller se faire examiner lorsqu'une auditrice de kambouka m'a parlé de kambouka elle ne savait pas que j'étais souffrant je me suis dit que je suis certain que quelque chose n'allait pas mais avant de commencer à prier sérieusement avec kambouka je dois faire un bilan médical ainsi je pourrais dire précisément que dieu m'a guéri de telle maladie c'est ainsi que le 27 août passé je me suis rendu à l'hôpital et d'après les analyses je souffrais de l'hépatite C l'assistant qui m'avait pris en charge m'avait dit de se rendre au CHU pour commencer à suivre un traitement mais depuis ce temps jusqu'aujourd'hui je ne suis pas allé au CHU pour suivre un traitement quelconque parce que j'ai foi que dieu va me guérir hier j'étais poussé par l'esprit de dieu d'aller faire un contrôle dans le même hôpital arrivé à l'hôpital j'ai commencé à écouter la prière d'hier je ne l'avais pas écouté chez moi à la maison avant d'aller à l'hôpital et l'homme de dieu vers la fin disait que quelqu'un est guéri de l'hépatite C et j'ai répondu Amen il a encore dit qu'il y a deux personnes qui sont à l'hôpital actuellement ils ont la foi que dieu va agir et j'ai encore dit Amen Je vous assure qu'après l'analyse effectuée hier je ne suis plus porteur du virus de l'hépatite C c'est négatif Je suis dans la joie et je suis reconnaissant pour cette grâce que dieu m'a faite Je suis certain que cette guérison boostera à jamais ma foi et ma vie chrétienne Merci infiniment à dieu pour la vie de Christ dit que maman que dieu soit toujours avec toi qu'il continue à t'utiliser puissamment jusqu'à la fin de tes jours Ainsi j'ai témoigné pour la gloire de Dieu Shalom 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 Bien-aimé dans le Seigneur Je viens témoigner grande grâce à notre Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie Au mois de septembre j'ai été diagnostiqué malade de l'hépatite B au CHU de Vendo je suis gabonais à Libreville pour ceux qui connaissent et après ce mois je suis resté dans la prière jusqu'au mois de décembre de cette même année 2021 et le Seigneur a fait grâce que j'aille faire encore le contrôle et je suis allé faire le contrôle au laboratoire berthéneau pour ceux qui connaissent à Libreville et en ce jour je vous témoigne il n'y a plus de traces de l'hépatite B dans mon foie tous mes examens sont négatifs je veux bénir le Seigneur lui rendre grâce glorifier son nom pour son amour et sa fidélité et dire merci pour l'équipe Kanguka dire merci pour ce que le Seigneur fait avec Christ son équipe et que Dieu continue à impacter l'Afrique l'Europe l'Asie le Moyen-Orient toute la terre à travers ce message de vérité de transformation de vie que Dieu soit loué Shalom Shalom je témoigne Shalom Shalom peuple de Dieu je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie je suis une jeune fille gabonaise qui réside au Gabon je viens de témoigner à ce juste pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits parce que ma vie était compliquée il y a eu les combats les combats les difficultés les blocages et j'avais je vais rendre témoignage pour la guérison j'avais un problème de santé aujourd'hui j'ai 33 ans depuis mon enfance mes parents me disent mes parents disaient que depuis que maman était enceinte de moi elle avait commencé à avoir des attaques et depuis ma naissance j'ai toujours eu un problème de santé je n'ai jamais fait une semaine en bonne santé et en 2021 par le canal d'une tante elle m'a demandé si j'avais écouté l'émission Kangoka et je lui ai dit non je n'ai jamais entendu parler elle m'a dit non il faut télécharger ça c'est vraiment il y a les prières là-bas c'est vraiment bien moi c'est ce que je suis et je lui ai dit non mais là pour le moment mon téléphone ne passe pas donc quand je vais arranger le téléphone tu vas m'envoyer ça et après elle m'a c'est perdu de vue et en juin 2021 on m'a lancé l'office une voiture et j'ai fait trois mois paralysé c'était compliqué et c'est par le canal de ma belle soeur elle a appris que j'étais malade elle m'a dit attends elle a commencé à m'envoyer les témoignages attends je vais t'envoyer le canal il faut vraiment écouter l'émission c'est un homme de Dieu Dieu l'utilise puissamment je lui ai dit il n'y a pas de problème elle m'a envoyé des témoignages de samedi les prières je lui ai dit non tu ferais mais de m'envoyer et j'ai téléchargé je commençais à écouter écouter les témoignages prier avec l'homme de Dieu écouter les témoignages prier avec l'homme de Dieu et ma prière c'était toujours je disais Seigneur il faut restaurer ma santé ma vie n'est pas stable je ne suis pas stable je travaille comme si je ne travaillais pas tout l'argent vers l'hôpital et en 2020 en 2020 j'étais partie à l'hôpital l'hôpital m'avait diagnostic qu'on m'avait trouvé avec l'OVH et l'hépatite C le médecin avait dit que j'avais contracté l'hépatite C depuis mon enfance et je lui ai dit non dans chez nous personne n'a souffert de ça donc je ne sais pas comment et quand je suis rentrée de l'hôpital j'ai fait part de ça à mon mari je lui ai dit voilà j'étais à l'hôpital c'est que l'homme de l'hépatite m'a dit qu'est-ce que tu en penses et il m'a dit on va prier le Seigneur va faire j'ai dit gloire à Dieu et lui il n'avait rien et c'est comme ça que je suis restée toujours dans la prière j'ai prié depuis que je suis toute petite et je commençais à me poser des questions je disais Seigneur et pourtant depuis mon enfant j'ai prié je te sers mais pourquoi et quand j'ai commencé à écouter quand au cas de dévise on disait qu'il ne faut pas vous lamenter pour moi ça m'a beaucoup fortifié à chaque fois que je voulais me lamenter quand je pensais à cette parole je revenais toujours je dis que non l'homme de Dieu à Dieu ne doit pas se lamenter et ça m'a fortifié vraiment ce genre de pensée de lamentation ça partait et c'est comme ça samedi 27 mon témoignage c'est pour samedi 27 je revenais de l'hôpital voir l'hôpital quand je suis rentré et j'ai pris le téléphone j'ai demandé à mon mari est-ce que tu as fait la prière aujourd'hui il m'a dit oui moi je vais prier et là je dis non moi aussi je vais rentrer dans la chambre il ne faudrait pas qu'on me dérange je vais prier et quand j'ai mis la prière de samedi j'ai écouté les témoignages c'est comme ça que j'ai entendu l'homme de Dieu a dit qu'il y a une personne pendant que je commençais à prier la personne en était débaillée la personne en était débaillée c'est ça des livences en était débaillée vraiment la personne en était débaillée c'est ça des fonces c'est les liens qui ont été débrisées et pendant que l'homme de Dieu parlait comme ça j'ai commencé à bailler j'ai commencé à bailler j'ai commencé à bailler de toute façon je n'ai jamais baillé comme ça j'avais l'impression que quelqu'un tentait d'ouvrir la bouche et la bouche devenait large et j'ai commencé à bailler vraiment j'ai commencé à bailler et j'avais les larmes qui coulaient les larmes qui coulaient pendant que j'ai tenté débaillée un moment j'avais froid mais je ne faisais que bailler et donc quand la prière est finie j'ai remis la prière et à un moment j'avais envie de rendre mais quand je me suis levée pour aller rendre je n'ai pas vomi mais j'ai craché pour moi la salive était lourd comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué au niveau de ma gorge au niveau de mon coeur donc la chose avait du mal à sortir mais j'ai ressenté une boule et j'ai commencé à cracher et c'est resté là longtemps j'ai commencé à bailler 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 fatiguée c'est comme ça que je me suis levée pour aller appeler mon mari au salon pour dire que viens m'aider on va prier je me sens vraiment mal mais malheureusement il dormait j'ai vu mon grand-fille il m'a dit comment tu es en larmes tu es à quoi je ne dis rien je suis reparti dans la chambre j'ai remis encore la prière je ne faisais que prier et les mêmes manifestations se répétaient et là j'ai commencé à gratter tout le corps me faisait gratter tout le corps me faisait gratter tout le corps me faisait gratter et quand l'homme de Dieu a dit que les personnes qui sont atteintes du VIH vous êtes délivrés et les mêmes manifestations encore reprises et là quand je suis sortie je suis rentrée avant la délivrance je me sentais fatiguée j'étais seulement fatiguée et j'avais beaucoup maigri j'avais beaucoup maigri les gens disaient que j'allais mourir et je ne pouvais pas faire quelque chose parce que je me sentais fatiguée je ne dormais pas je peux dormir à partir de 19h jusqu'à 23h dès qu'il est 23h jusqu'à 16h je n'ai pas sommeil je me sentais mal je me sentais étouffée ici c'est le pied qui me faisait mal ici je ne peux même pas expliquer ce que je ressentais et depuis ces jours-là je mange je rends grâce à Dieu j'ai vraiment récupéré mon corps j'ai grossi les gens se demandent même et me posent des questions oh tu as peu de poids comme ça tu es enceinte ou quoi j'ai dit non vraiment j'ai récupéré je dors bien maintenant je me sens plus fatiguée je serai partie à l'hôpital je n'ai plus le VIH il n'y a plus rien vraiment je rends grâce à Dieu je bénis Dieu je dis merci à Dieu il n'y a que lui qui était capable de briser les chaînes qui étaient dans ma vie il n'y a que lui qui était capable de restaurer ma santé je suis vraiment reconnaissant je suis dans la joie je dis merci à Dieu je dis merci à l'équipe Kanguka ses serviteurs le membre de l'intercession l'homme de Dieu qui ne cesse d'utiliser je vous dis merci 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 shalom shalom je témoigne je suis une sœur du Congo je viens témoigner des merveilles du Dieu franchement il est Dieu franchement croyez à ce Dieu il est capable de tout j'avais connu Kanguka c'était à travers les amis dans un groupe sur Facebook si quelqu'un a un problème les gens disaient non télécharge Kanguka moi je dis Kanguka mais c'est quoi j'ai entendu quelqu'un dire non télécharge Kanguka j'ai demandé à mon enfant de télécharger Kanguka et de télécharger Kanguka maintenant j'ai vu j'ai écouté les enseignements les témoignages franchement ça m'avait défié j'ai dit oui j'avais maintenant vraiment la foi à cause de notre problème j'avais maintenant la foi à cause de notre problème j'ai dit non si Dieu a fait aux autres il est capable aussi de faire en nous franchement même pas deux semaines on a eu notre guérison le Dieu nous a guéris de séro positif en séro négatif non il est Dieu croyez bien aimé c'est pas du mensonge c'est la vérité le témoin qu'on entend là ce Dieu là est merveilleux il est puissant il est puissant il est puissant très puissant dans le rêve je rêve qu'on m'a enlevé il y avait un insecte qui était dans le mois j'ai appuyé j'ai appuyé l'insecte c'est sorti non il est Dieu il nous a guéris il nous a guéris il nous a guéris franchement je suis allé à l'hôpital c'est sorti c'est négatif Dieu bénit Christ bénit sa femme Seigneur Jésus bénit ses enfants c'est les cours de laboratoire les gens qu'on tente de soutenir les missions congo qu'on les partenaires soyez bénis Shalom Shalom de Dieu témoigner de la grandeur de Dieu et tout ce qu'il a fait pour moi il m'a délivré des esprits méchants des esprits de serpents dans ma vie et je voudrais partager ce témoignage là en effet j'ai reçu une émission Kangoka pour la première fois d'un ami en 2017 en ce moment j'ai écouté j'ai banalisé je n'ai pas pris ça au série par la suite en 2021 j'ai reçu ça une seconde fois par le biais de mon épouse qui m'avait fait savoir que c'était une amie de notre église qu'elle a reçu ça et qu'elle a écouté c'était vraiment intéressant du coup moi aussi j'ai commencé par m'intéresser à cette émission chaque fois je suis ce qui se passe je suis les enseignements tous les jours et la qualité de l'enseignement et la façon dont l'homme de Dieu explique les choses vraiment ça ça me faisait vraiment du bien chaque matin quand je me réveille j'écoute toujours l'émission Kangoka ou même dans la voiture en cours de route avant d'attendre les samedis où ils font la prière pour les malades donc je suis des forces armées et des noises et c'est depuis le Bénin que je suis en train de donner ce témoignage là donc c'est ainsi que le samedi dernier j'ai écouté la prière des malades du samedi 4 je l'ai écouté le vendredi dernier non le dimanche le dimanche toutes mes excuses le dimanche et c'est de là que j'ai été touché j'ai été touché délivré de l'esprit de serpent qui me dérangeait et cela depuis mon enfance cela depuis mon enfance ça a été difficile chaque fois que je dors la nuit je sens que j'ai couché une femme donc quand j'ai écouté les témoignages comme il a l'habitude de l'enseigner j'ai écouté les témoignages ce jour-là avant d'aller à la prière j'ai saisi le témoignage d'une dame qui a été hantée par ses mêmes esprits pendant près de 28 ans donc quand j'ai écouté ce témoignage j'ai saisi le témoignage j'ai commencé même pas à prier avant que l'homme de Dieu ne commence pas à prier et quand il a commencé par prier j'ai mis la main sur mon coeur pendant que je désirais la délivrance des esprits de ses pas et tout autre chose j'ai commencé d'abord par ressenti la délivrance des esprits de famille et autres donc par la suite maintenant le serpent s'est présenté c'est moi le serpent je suis dans sa vie depuis son enfance j'ai détruit ici j'ai détruit ça il a dit tout ce qu'il a fait maintenant ce corps je ne peux plus rester parce que le feu est trop le feu est trop le feu est trop ce corps là non 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 son propriétaire même arrive je ne peux plus rester je vais ramasser tout ce que j'ai mis partout même si sa femme tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai mis dans la chambre et ça y est j'ai rampé 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 dans toute la maison j'ai rampé rampé pendant ce temps mon épouse et mes enfants étaient dans la cour ils ne savaient même pas ce qui se passait parce que je me suis enfermé je me suis isolé quand ça a commencé c'est plus tard ils ont senti que je faisais beaucoup de mouvements dans la chambre mon épouse s'est approchée pour voir ce qui se passe comme elle m'aimait comprend un peu elle sait que c'est la prière c'est la délivrance donc elle s'est retournée tranquillement donc je rampais je rampais ça finit je remets je manifeste je manifeste je manifeste après je remets encore j'ai passé plus de 4 heures de temps chers amis en train de subir la délivrance de cet esprit là qui a vraiment d'après lui-même il a mis beaucoup de choses sur moi il a mis beaucoup de choses sur mon corps dans mon sexe partout partout il a détruit il a détruit beaucoup de choses dans ma vie mais je rends grâce au Seigneur je rends grâce au Seigneur et je bénis je bénis l'éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi il m'a délivré de cet esprit de plusieurs autres esprits de plusieurs autres esprits je rends vraiment grâce au Seigneur j'exhorte tout le monde ceux qui écoutent l'émission Kangoka et qui pensent que peut-être qu'on a monté des gens pour venir donner le témoignage non je leur assure que je dis bien que je suis des forces armées dominoises donc je leur assure que vraiment l'éternel est là Dieu est présent dans cette émission et Dieu délivre guérit il libère tous ceux qui sont des prisonniers des captifs du monde spirituel j'exhorte vraiment à ce qu'on fasse la diffusion de cette émission qu'on partage cette émission partout parce que ce que Dieu est en train de faire à travers cette émission vraiment c'est de très bonnes choses donc j'invite tout le monde vraiment à croire en ce Dieu Dieu qui utilise l'homme de Dieu vraiment nous lui disons merci nous disons merci à toute son équipe et à tous ses soutiens ses partenaires qui permettent que cette émission là nous soit diffusée nous leur disons merci je suis en train de témoigner ainsi pour la gloire du Seigneur Jésus je vous remercie Shalom à toute la famille Kanguka je suis pasteur et je viens rendre témoignage dans un premier temps pour donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie mais aussi pour encourager quelqu'un qui hésite à pouvoir écouter Kanguka à recevoir Kanguka parce que c'est difficile en tant que chrétien surtout chrétien mathieu de recevoir de s'ouvrir à ce que nous ne connaissons pas je vais rendre témoignage également pour bénir le nom de l'éternel notre Dieu pour le travail qu'il accomplit dans le ministère du Christ Ndikoumana et cette oeuvre au bénéfice elle est en train de faire de bonnes choses cette oeuvre là dans la vie de plusieurs à travers le monde il y a quelques mois environ en arrière cinq mois environ alors que je priais chez moi à la maison un après-midi j'ai ressenti un malaise j'ai commencé à étouffer je sentais mon souffle coupé dans la précipitation par réflexe j'ai cru je ne sais pas ce qui advenait je me suis même incisé un peu le bout de doigt pour laisser couler quelques gouttes de sang mais rien ne se passait et je me suis rendu à l'hôpital et ma tension était élevée depuis ce jour ma tension était élevée autour de 15 mais il s'est trouvé que toutes les nuits je n'arrivais pas à fermer les yeux dès que je ferme les yeux pour dormir je sens une oppression mon souffle se coupe je n'arrive pas à dormir dès que je ferme les yeux je m'étouffe et c'est comme si on me pressait sous la poitrine et je suis obligé de me réveiller en susseau et pendant plusieurs semaines je priais toutes les nuits j'étais obligé de m'asseoir jusqu'au matin et je dormais plus parce que mon corps était fatigué c'est comme ça que j'arrivais à dormir je suis allé voir les cardiologues on a fait le CG on n'a rien trouvé ça persistait après on a fait des examens complémentaires l'échographie cardiaque mais rien j'étouffais toutes les nuits je ne pouvais même pas faire de longues distances et j'avais des malaises souvent quand je m'arrêtais pour prêcher je suis allé faire des examens de sang et là on a détecté un pré-diabète c'était pas encore le diabète c'était un pré-diabète et deuxième pathologie détectée le taux d'acide urique dans le sang était plus que la normale et en plus de la tension on m'a mis sous des régimes alimentaires il y avait aussi de l'ulcère qu'on soupçonnait donc il y a en même temps un régime pour l'ulcère un régime pour l'acide urique et un régime pour le diabète bien aimé je perdais du poids je me sentais fatigué un samedi matin alors que j'étais couché parce que tous les samedis le mal était encore beaucoup plus persistant rien que pour m'empêcher d'aller prêcher le dimanche occulte car un jour au pupitre à l'hôtel pendant que je prêchais j'ai même fait un malaise donc tous les samedis le mal était beaucoup plus persistant beaucoup plus fort et un samedi matin alors que j'étais couché je reçois un message une alerte pour un message sur whatsapp j'ouvre mon whatsapp c'est mon frère qui vit en allemagne qui avait appris que je ne me portais pas bien qui va m'apporter trois audios de Kanguka oui j'avais déjà entendu parler de Kanguka qu'on m'envoyait souvent mais je n'avais jamais pris le temps de l'ouvrir ou bien même d'écouter et il va faire suivre les audios d'un écrit pour m'exhortir à écouter il dit fais l'effort d'écouter tu te feras toi même ta propre opinion c'est un pasteur il est du corps de Christ il m'a exhorté dès que j'ai pris l'audio et que j'ai ouvert le premier audio que j'ai écouté est en coucher les manifestations ont commencé j'ai commencé à trembler des manifestations les vomissements j'ai remis l'audio les mêmes choses toute la journée le soir j'ai remis les audios je suis allé au culte je suis revenu en soirée du dimanche soir j'ai remis les audios des manifestations toute la nuit bien aimé moi même je prie je fais des délivrances pour des personnes qui vomissent moi même je vais aussi à des séminaires ou de grands hommes de Dieu mais me voici en train de faire des manifestations toutes sortes de manifestations des baillements pendant presque un mois des sifflements des serpents des cris d'animaux des vomissements toutes sortes de manifestations un soir même j'étais couché je me suis senti comme sortant de mon corps sortant de mon corps bien aimé le débat aujourd'hui ce n'est pas est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas ce n'est pas où se loge le démon ou pas que ce soit dans l'âme dans l'esprit ou dans le corps je partage une expérience que j'ai vécue j'ai participé à de grandes rencontres dans mon pays comme à l'extérieur avec des hommes de Dieu je n'ai jamais eu de manifestation j'ai plusieurs besoins de Dieu ont prié pour moi auparavant je n'ai jamais eu de manifestation mais rien qu'à l'écoute de cet enseignement les délivrances ont commencé à s'opérer dans ma vie et je suis retourné à l'hôpital faire des examens tous les taux sont devenus normaux l'acide urique est revenu à un taux normal la glycémie est redescendue en dessous de 1 096 les étouffements la nuit ont cessé je viens rendre témoignage pour bénir le nom du Seigneur pour déjà ce qu'il a fait je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur Christ Indicomana qui l'utilise aujourd'hui dans le corps de Christ nous sommes du corps de Christ et aujourd'hui moi-même pasteur je partage les audios avec certains de mes fidèles j'ai rendu témoignage dans ma propre communauté de ce que le Seigneur a fait au travers de ma vie par son serviteur et par Kanguka que Dieu bénisse son serviteur qui bénisse toute la famille Kanguka Shalom j'ai témoigné pour la gloire de Dieu nous arrivons maintenant au moment de la prière je sais que vous êtes nombreux à temps de ce moment tout ce que je suis te demande c'est ta foi j'aimerais qu'on comprenne que Dieu veut nous donner de bonnes choses si tu es malade si tu es lié si tu souffres Dieu veut te délivrer Dieu veut te donner la victoire c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 7 verset 11 il a dit si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus votre raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent si tu n'arrives pas à dormir si tu es lié par des démons si tu souffres si tu as une maladie incurable tout ça ce sont des œuvres du diable tous ces mots viennent du diable et notre Père Céleste veut nous libérer donc il faut comprendre que nous allons lui demander quelque chose qu'il veut lui-même faire tu souffres il veut te donner la guérison parce que si la croix Jésus a dit tout est accompli ayons la foi et soyez conscients qu'on veut demander à Dieu quelque chose qu'il veut nous donner il veut nous libérer il veut nous donner la victoire tu es lié mais il veut te délivrer il y a beaucoup de défense qui vont s'opérer pendant cette prière il y a ceux qui sentent déjà la manifestation avant même que nous prions parce qu'il y a la puissance de Jésus qui est en train d'agir maintenant même pendant que je parle au nom de Jésus je te remercie pour ce miracle je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme il n'y a pas beaucoup de bruit soyez préparé ne soyez pas distrait mettez la main là où vous souffrez si tu ne sais pas exactement où mettre ta main mets ta main sur le coeur si tu es une femme qui veut un enfant mets ta main sur le ventre si ton mari est avec toi il va mettre ta main sur ton ventre ayez la foi encore une fois j'insiste vous ne devez pas forcément sentir la manifestation où je ne dois pas forcément citer votre maladie ou pas par autre connaissance ce qui compte ce n'est pas la manifestation ce qui compte c'est ta foi est-ce que tu t'attends à quelque chose parce que Dieu le Père veut te donner quelque chose de bien il veut te délivrer c'est pour ça qu'il ne faut pas être distrait parce que dans quelques secondes nous commençons la prière éternel des armées Dieu vivant Dieu puissant Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob je suis je viens devant toi Seigneur je te remercie pour ta visitation merci pour ta présence je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi ceux qui sont dans les quatre coins du monde ceux qui sont chez nous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent nous venons en toute humilité au nom de Jésus on ne vient pas à notre nom mais on vient au nom de Jésus parce que Seigneur si la croix tu as dit que tout est accompli merci Seigneur parce que tu es prêt à donner de bonnes choses nous qui sommes tes enfants je te remercie Seigneur pour la visitation je te remercie pour tous ces gens qui sont touchés il y a des gens qui sentent la manifestation je te remercie Seigneur pour les enfants qui sont nés dans cette prière merci Seigneur si tu as eu un enfant dans cette prière si tu es avec ton enfant met ta main sur cet enfant je proclame la victoire au nom de Jésus que la bénédiction d'Abraham d'Isaac de Jacob soit aussi cet enfant je détruis toute attaque de vengeance au nom puissant de Jésus merci Seigneur pour les femmes qui sont déjà enceintes si tu es déjà enceinte mets ta main sur le ventre je prie pour cet enfant au nom de Jésus il y a une maman qui a un enfant tu as eu un enfant à travers la prière au nom de Jésus maintenant tu es à toi de saigner et tu t'inquiètes pour le saignement j'arrête ce saignement je dis j'arrête ce saignement au nom puissant de Jésus merci Seigneur merci, merci, merci pour la délivrance il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en train de te délivrer de l'esprit de pornographie et de masturbation merci Seigneur pour la délivrance au nom de Jésus je brise cet esprit d'impudicité esprit d'impudicité libère les enfants de Dieu au nom de Jésus fuis tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus merci Seigneur merci pour cette fille qui a tenté de prier pour le mariage le Seigneur crée le chemin ça fait des semaines que tu pries pour le mariage le Seigneur ouvre la porte au nom de Jésus tout ce qui était bloqué et débloqué au nom puissant de Jésus il y a deux personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé de prier au nom de Jésus que ces esprits vous libèrent je m'attresse à ces esprits au nom de Jésus libérez les enfants de Dieu alléluia merci Seigneur merci pour la délivrance au nom de Jésus ton corps c'est le temple de Dieu tous ces démons n'ont pas le droit de rester dans son corps au nom de Jésus il y a quelqu'un qui est en train de bailler même pendant le témoignage tu baillais tout le temps le Seigneur est en train de te délivrer il y a des liens qui sont en train d'être brisés toi qui es en train de roter le Seigneur te délivre au nom de Jésus merci Seigneur je te montre toutes les femmes vers les quatre coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant tu es un Dieu généreux qui donne de bonnes choses au nom de Jésus que ta volonté soit faite comme elle est au ciel que tout ce qui bloque l'enfantement au nom de Jésus la conception je détruis ses esprits au nom de Jésus merci Seigneur merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage sans enfant qui va concevoir commence à remercier Dieu si c'est toi toi qui viens de passer 7 ans il y a des couples qui viennent de passer 7 ans le Seigneur ouvre le chemin toi qui viens de passer 22 ans il y a une femme qui vient de passer 22 ans de mariage au nom de Jésus si c'est toi ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire parce que bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus Alléluia il y a une femme qui est des jumeaux des jumeaux dans le ventre un des deux enfants est menacé mets ta main sur le ventre au nom de Jésus l'esprit de mort au nom de Jésus je t'ordonne de libérer cet enfant esprit de fausse couche ces deux enfants vont naître au nom de Jésus il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale au nom de Jésus merci Seigneur pour la guérison et tu es guéri ouvre la bouche et remercie le Seigneur toi qui prie pour le dos et la foi mets ta main là où tu souffres et commence à remercier le Seigneur il y a la délivrance au nom de Jésus merci Seigneur merci Yahweh merci merci pour la visitation il y a une femme qui est par terre qui n'arrive même pas à se lever d'elle-même et le Seigneur te touche commence à te lever au nom de Jésus je dis lève-toi au nom de Jésus que ce dos soit guéri au nom puissant de Jésus merci pour la délivrance alléluia je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la visitation il y a la puissance de je suis il y a la puissance qui se manifeste il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant qui est en train de vomir ça ne s'arrête pas parce que le Seigneur est en train de te délivrer le poison tu as mangé du poison au nom de Jésus il y a une famille qui a été ensorcellée toute la famille est ensorcellée au nom de Jésus depuis des semaines il n'y a que des accidents que cette puissance de ténèbres quitte cette maison je demande au Seigneur que ton royaume que ta lumière soit dans cette famille qui a été ensorcellée au partir d'aujourd'hui vous êtes libérés au nom puissant de Jésus merci Seigneur alléluia il y a quelqu'un qui a pris une respiration mauvaise respiration commence à inspirer le Seigneur te visite au nom de Jésus respire respire normalement je dis respire normalement au nom de Jésus toi qui ne peux pas lever ta main tu ne peux pas lever ton bras commence à lever ton bras parce que le Seigneur t'a touché toi qui souffres de l'hépatite C et la foi commence à remercier le Seigneur que tu es guéri toi qui a le problème d'estomac, d'ulcère le Seigneur te libère remercie le Seigneur toi qui souffres du rein gauche un homme qui souffre au niveau du rein gauche le Seigneur te guérit merci Seigneur merci il y a quelqu'un qui a tout le temps des saignements des saignements dans les dents au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui tu es guéri il y a deux personnes qui sont guéries du cancer parmi ces deux personnes l'un souffre du cancer de foi et la foi que le Seigneur te guérit il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du talon c'est comme si quelqu'un t'a troué c'est comme s'il y a un flou le Seigneur te délivre et la foi si c'est toi commence à remercier le Seigneur merci Seigneur pour la personne qui est guérie au niveau des yeux toi qui as des douleurs au niveau des yeux et la foi que le Seigneur te guérit commence à remercier le Seigneur un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle commence à louer le Seigneur parce que tu es guéri trois personnes qui sont guéries du SIDA qui ont le virus du SIDA le VIH ayez la foi que vous êtes guéri au nom de Jésus il y a une femme qui est au ventre gonflé au nom de Jésus tu es guéri ayez la foi que tu es guéri au nom de Jésus merci Seigneur merci merci pour les personnes qui sont guéries du diabète il y a deux femmes et un homme qui souffre du diabète si vous souffrez du diabète ayez la foi que vous êtes guéri merci Seigneur je ne peux pas citer toutes les maladies mais si vous avez la foi ouvrez la bouche commence à remercier le Seigneur même toi qui souffres du coeur tu as toujours des crises cardiaques au partir d'aujourd'hui tu es guéri au nom de Jésus merci Seigneur pour les miracles je te remercie Seigneur je ne peux pas citer toutes les maladies à toi seul la gloire la puissance et l'honneur c'est dans l'honneur de Jésus Seigneur que nous avons prié Amen si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir son Jésus qui guérit les maladies vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70 pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis vous pouvez appeler au 613 462 93 52 Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin dans l'émission Kangoka mon nom est Christ de Koumanana aujourd'hui nous sommes samedi je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde et je vous remercie beaucoup pour les témoignages que vous partagez et comme vous le savez samedi c'est le jour où on écoute les témoignages et après les témoignages il y a la prière j'aimerais réinformer au nouveau que tous les témoignages que vous entendez depuis lundi jusqu'aujourd'hui ce sont des témoignages des gens qui ont prié avec moi pendant l'émission de samedi il y a tellement de témoignages qu'il y a même les témoignages du soir à partir de mercredi à 19h sur Youtube il y a des témoignages mercredi jeudi vendredi samedi dimanche à 19h l'heure du Burundi il y a des témoignages sur Youtube même pendant la semaine de lundi à vendredi à 11h sur l'application ou sur Youtube ou sur kanguka.com vous aurez les témoignages il y a aussi des émissions sur Youtube également sur Facebook pour ceux qui ne savaient pas sur Facebook les émissions en français passent de lundi à samedi sur Facebook sur ma page Chris Ndkoumana et sur Youtube il faudra chercher Kanguka français encore une fois j'aimerais rappeler c'est tout au nouveau que le numéro que je donne à la fin c'est pour ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie ou ceux qui veulent la répentance ou parler avec un serviteur de Dieu n'est pas pour la prière n'appelez pas son numéro pour la prière parce qu'il y a ceux qui appellent qui disent je veux que vous priez pour moi pour telle maladie ou tel problème peu importe les problèmes que vous avez peu importe la maladie priez avec moi après le témoignage après le témoignage il y a la prière alors c'est le moment de prier surtout avoir la foi n'appelez pas pour la prière nous allons prier ensemble dans cette émission si tu as un problème si tu es malade nous allons prier ensemble même si ce n'est pas le samedi vous allez dans les archives vous prenez n'importe quelle émission priez la foi et priez avec moi je remercie Dieu parce qu'il y a beaucoup qui ont compris qui n'appellent plus pour la prière mais qui appellent pour recevoir Jésus dans leur vie donc le monsieur Kanguka n'est pas seulement sur Youtube et sur Facebook c'est aussi sur l'application et aussi sur la page kanguka.com Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A Kanguka ça veut dire réveillez-vous ça vient du Kirundi la langue parlée au Burundi je vous demande maintenant d'écouter les témoignages c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après les témoignages nous allons prier Bonsoir l'équipe Kanguka je suis une soeur gabonaise vivant au Gabon à Franceville je viens rendre grâce à Dieu je viens proclamer la grandeur de Dieu dans ma vie ce que Dieu a fait pour moi en cette année 2021 je suis mariée depuis 2009 ça fait 12 ans et j'ai reçu le lien de Kanguka par ma grande soeur un jour c'était le samedi 8 août 2020 je revenais de l'hôpital et quand je suis arrivée en chemin j'ai appelé ma grande soeur c'est là où elle m'a demandé comment ça va je dis non je reviens de l'hôpital elle m'a demandé mais qu'est-ce qu'on a dit j'ai dit non on m'a vu avec le Christ ovarien j'ai dit oh au fait il y a une émission qui passe là est-ce que tu as déjà écouté ça j'ai dit non elle m'a dit bon je vais t'envoyer le lien tu vas écouter en fait c'est un pasteur qui prie pour les malades et si tu as la foi tu reçois pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir j'ai dit ok je suis arrivée à la maison j'ai commencé à écouter je me suis accrochée à Kanguka maintenant un jour j'ai suivi la prière du samedi 25 septembre où il y a eu une femme qui avait témoigné qu'elle a conçu après 24 ans sans trompe j'ai écouté la première fois la deuxième fois c'est maintenant la troisième fois j'étais au travail j'ai remis l'émission du 25 septembre 2021 quand j'avais écouté pour la première fois je n'avais pas eu des manifestations c'est maintenant la troisième fois j'étais au travail j'ai écouté les témoignages et après le pasteur a dit c'est le moment de la prière le pasteur a dit il y a deux femmes il y a une qui va vomir après la prière et l'autre va vomir avant la prière j'ai écouté la prière après la prière j'ai commencé maintenant à avoir les nausées je suis allée dans le toilette j'ai vomis la glaire les crachants agluants je suis revenue j'ai béni mon Dieu j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'étais convaincue que Dieu m'a délivré quand je suis venue à la maison le vendredi mon mari était à la maison je lui ai dit ah aujourd'hui j'ai reçu mon miracle au travail il m'a dit comment ça j'ai dit non j'ai réécouté l'émission et j'ai vomis après la prière la fin du mois de septembre début octobre je commence maintenant à sentir le corps bizarre quand je mange comme ça je ne vois pas le goût de la nature j'ai dit à mon mari ah je ne me sens pas bien à chaque fois je retais maintenant et samedi 18 et j'ai dit bon aujourd'hui je vais aller à l'hôpital voir le gène-color pour savoir qu'est-ce qui ne va pas je suis partie et ce jour je suis arrivée j'étais la cinquième personne quand je rentre dans le bureau du docteur je dis ah docteur je suis venue vous voir parce que je me sens un peu bizarre je ne ressemble pas à mon corps il a dit ok il n'y a pas de problème on va faire l'écho il m'a dit bon monte sur le lit je suis montée il a fait l'écho après fait l'écho je dis ah docteur moi souvent j'ai retenu j'ai des remontées il m'a dit bon j'ai fait l'ordonnance il m'a dit bon il faut aller voir la sage-femme pour déclarer tu es enceinte de trois mois c'est mieux que tu viens déclarer lundi pour commencer les visites j'ai commencé à louer mon Dieu dans le bureau du gynécologue le gynécologue était là il me regardait j'ai dit docteur vous ne savez pas quelle joie qui m'anime en ce moment mon Dieu est grand il est merveilleux vraiment je vous assure bien aimé ce jour-là toute la journée j'étais que contente quand je suis arrivée à la maison j'ai béni mon Dieu je l'ai lévée je l'ai louée je l'ai dit Seigneur tu es merveilleux rien n'est impossible à toi ce soir je viens rendre toute la gloire à notre Dieu et je bénis l'éternel pour Christ que ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cet homme aille de gloire en gloire et je viens encourager mes soeurs qui sont dans la situation où j'étais de garder la foi comme le pasteur nous dit que ce n'est pas lui qui guérit c'est Jésus qui guérit à travers notre propre foi gardons nos yeux fixés sur Jésus si Dieu a pu donner à toutes ces femmes qui témoignent dans cette émission c'est que le temps de Dieu aussi arrivera il y a un Dieu vivant dans cette émission pasteur que Dieu vous bénit à Bondama que Dieu bénit votre foyer que Dieu bénit toute l'équipe de Kanguka que Dieu bénit tous ceux qui témoignent dans cette émission que toute la gloire l'honneur la magnificence revient à notre Dieu pour l'éternité c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné Amen Bonjour 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 Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie Je suis un pasteur au Bénin qui est tenu il y a longtemps près de 5 ans j'étais malade qui avait fait de l'ADC et ça entraîne la paralysie d'un membre à travers Kanguka qui a été touché la parole de Corinthians a retentie qui a un homme ici qui est guéri de AVC j'ai saisi la parole j'ai saisi la parole et une puissance est entrée en moi j'ai commencé par gratter mon corps partout 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 je grattais je grattais je prie je rendais grâce jusqu'à un moment j'ai repris encore et le même phénomène est venu je grattais je grattais et puis un sommeil m'a pris un sommeil profond et dans le sommeil j'ai vu que quelqu'un est venu me donner la saine saine j'ai pris et puis je me suis réveillé ici alors c'était la fin de mes problèmes je mène le Seigneur au Kanguka et toute l'équipe qui travaille qui a l'oeuvre vraiment vraiment il n'y a aucune maladie qui soit impossible à Dieu c'est très facile pour lui de guérir de toucher merci pour toute l'équipe merci pour Christ et que tout le monde soit béni merci merci j'ai témoin au nom de Jésus Amen j'aimerais vraiment remercier Dieu pour ce qu'il a fait de ma vie et ce qu'il ne cesse de faire j'ai été déclarée séri positive en 2018 en décembre 2018 je n'ai accepté pas vraiment cette maladie mais je n'avais pas le choix je prenais des traitements et ma soeur m'envoyait elle m'a demandé de ne pas perdre espoir elle m'a envoyé des prières de Congo 4 mais je n'ai pas rien passé au sérieux jusqu'alors j'ai eu un contrôle où je devais aller faire un examen en octobre et quand j'ai fait l'examen on m'avait dit qu'on m'a dit dans les résultats que la maladie avançait donc je me suis mise à pleurer et puis je ne savais pas quoi faire j'ai appelé ma soeur je l'ai demandé de m'envoyer des prières et le matin je me réveille j'ai eu une idée de télécharger l'application j'ai téléchargé l'application j'ai suivi les prières les enseignements jusqu'à ce que Dieu a fait quelque chose pour moi le samedi 27 il y a eu la prière j'ai prié et j'ai senti quelque chose qui me libérait et du coup j'ai dit non il faut que je parte faire l'examen parce que je crois que j'ai reçu ma délivrance si Dieu a fait pour les autres il fera pour moi à travers la prière du pasteur jeudi je suis allée encore faire le contrôle je n'avais pas l'intention de faire l'examen du VIH tout d'un coup j'entends une voix qui me dit que c'est le moment il faut que je fasse l'examen quand je fais l'examen j'attends le résultat le médecin est entre mes parles et tout j'avais tellement peur mais j'ai dit à Dieu que ce n'est pas un hasard si tu as permis en sorte que je puisse écouter les prières du pasteur et que je puisse encore venir dans le même hôpital là où on avait déclaré zéro positif et le même mois et le même jour je crois que tu feras quelque chose et ce sera négatif le médecin me remet les résultats il me dit vous êtes négatif je n'en revenais pas je me suis mise à pleurer à pleurer devant les gens je vais manger je te bénis Dieu pour toute la fin de ma vie et merci encore l'équipe et au pasteur que Dieu puisse encore travailler encore puissamment avec lui vraiment il y a Dieu Dieu est vraiment avec cet homme croyez ce n'est pas des mensonges c'est la vérité aujourd'hui j'ai arrêté de prendre les médicaments je suis en parfaite santé je suis en forme et je bénis Dieu pour ça chaque jour quand je me lève bonjour bonjour frère et soeur de l'émission Kangoka je viens ce matin rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a sorti d'une situation il m'a guéri d'une maladie qu'on m'avait déclarée incurable en novembre 2020 on m'a déclarée séropositive j'ai suivi le traitement j'ai suivi le traitement j'ai suivi le traitement pendant j'ai dit un an oui un an et maintenant aujourd'hui encore je suis allée refaire l'examen j'ai fait la charge virale et la charge virale révèle que je n'ai rien dans mon corps je suis libre je suis libre je remercie Dieu que toute la gloire soit donnée à Jésus à Jésus je veux ici dire que j'ai reçu l'émission Kangoka à travers une soeur caméronaise au début je ne prêtais pas attention trois semaines ou un mois après j'ai essayé d'ouvrir l'application et ça m'a intéressée j'ai eu beaucoup de manifestations beaucoup de manifestations durant mes différentes prières de samedi j'ai eu beaucoup de manifestations je ne peux pas dire quand j'ai été guérie mais tout ce que je dis c'est que j'ai été guérie j'ai le résultat je viens de le prendre maintenant je n'ai plus de charge virale je n'ai rien qui prouve que je suis malade ô Seigneur reçoit la gloire merci chalou chalou frères et sœurs dans Kangoka je viens ce matin faire mon témoignage et les bienfaits que Dieu a fait sur moi je suis séropositive depuis 1999 j'ai eu Kangoka par le canal d'une copine je n'ai pas arrêté d'écouter les 2-3 semaines que je ne fais que lancer la parole de connaissance deux femmes sont guérées de la séropositivité il y a un homme et une femme j'ai saisi cette parole de connaissance j'ai refait des examens c'est tombé mercredi les 7 semaines qui venaient déterminer mon test est indétectable je suis séronégatif je ne sais pas quoi vous dire je ne sais pas comment remercier Dieu merci Dieu merci ses partenaires merci ainsi j'ai témoigné Shalom 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 à vous merci 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 pour ce que l'émission fait pour nous je viens ici témoigner pour la présence que le Seigneur a fait dans ma vie grâce à l'émission Kangoka je suis un Gabonais âgé de 50 ans je remercie pour la délivrance que la guérison que l'émission de Kangoka m'a fait j'ai été déclaré diabétique depuis le mois de juillet ils allaient dans une clinique de la place ils ont eu à me traiter mais ça n'avait pas marché je ne faisais que m'écrire je ne faisais que faire mission la nuit peut-être 7 fois ou 8 fois par nuit ça n'allait pas toujours et c'est comme ça que j'avais eu cette émission par le Canada d'une serre qui est dans la nuit là où nous travaillons il m'a dit là où tu as eu à dépenser beaucoup d'argent est-ce que tu as essayé avec Kangoka et je lui ai dit mais Kangoka c'est quoi encore il m'a dit non je vais te le télécharger mais comme je ne connaissais pas l'histoire de télécharger moi c'est ce que le téléphone à l'eau à l'eau il a pris le message et puis il en passe c'est comme ça qu'il m'avait téléchargé j'avais continué à le suivre continué à le suivre après tout d'un coup le premier samedi et là où le pasteur disait que là où on a mal on a qu'à mettre la main sur on n'a pas là où on met la main mais la main sur le cœur je lui ai dit j'avais commencé à bailler à bailler à bailler et après tout d'un coup le mal a commencé à l'histoire a commencé à diminuer après le mois de août que 14 août je suis allé faire le premier des examens en revenant là-bas c'est le docteur qui m'appelle il m'a dit oh Jean c'est comment tu es allé faire le lavement de corps sur la route et moi je me suis mis posé la question le docteur comment il peut me poser ces gens les questions comment il peut me dire ces gens les questions et je lui ai posé la question il y a quoi sur mes examens il me dit non non on ne voit plus rien dans mon deuxième contrôle je suis allé là-bas je vais voir le docteur il m'a dit va refaire les examens pour voir si vraiment c'est fini si ton col le diabète est fini et quitter son col définitivement il m'avait fait encore le bon des examens aller faire chez Chambrier après avoir fait les examens il s'allait lui présenter les examens il m'a dit il n'y a rien toujours c'est comme ça qu'il m'avait enlevé les insulines comme il n'y a plus rien je t'enlève à partir d'aujourd'hui je t'enlève les insulines les injections j'ai dit comme c'est ça le cas je vais témoigner excusez-moi du retard mais il y a quelque chose qui me bloquait souvent pour faire le témoignage à chaque fois que je dis je vais témoigner je vais témoigner parce que là je me sens bien je ne suis pas fatigué je ne sens aucun mal mais quelque chose me bloquait toujours aujourd'hui j'ai eu le courage la décision c'est surtout la décision et puis une décision de témoigner quelques sont les conditions en disant que non je vais témoigner aujourd'hui comme ça que j'ai eu à témoigner j'ai témoigné et dit que non je ne suis plus diabétique et je le déclare toujours et ça fait déjà plus de combien de mois deux mois et à chaque fois que l'homme de Dieu prie souvent les samedis j'ai l'écoute toujours mais il me dit toujours pour ceux qui sont diabétiques il y a une personne qui est diabétique le diabète est fini il n'y a plus le diabète je lui dis souvent je reçois ce message je le remercie Seigneur pour cette guérison merci Seigneur parce qu'aujourd'hui je ne suis plus diabétique et je rends grâce à Dieu je dis merci Seigneur merci pour ce que tu fais dans nos vies merci pour l'émission Kanguka que je ne connaissais pas et ça m'a délivré de beaucoup de maladies comme les maladies les yeux comme ceux qui sont diabétiques là j'étais hospitalisé ceux qui sont diabétiques depuis que là je me rendais vraiment aveugle je ne voyais plus jusqu'au point là où je posais souvent la question au médecin est-ce que je vais gagner ma vue ils m'ont confirmé que non tu vas gagner ta vue et là je vois il y a bien sans lunettes avant je portais les lunettes mais je ne lisais pas sans lunettes là j'ai pris maintenant sans lunettes je vois bien sans lunettes je remercie Dieu je remercie l'équipe de Kanguka je remercie Christ de Koumana pour le bien qu'il fait dans nos vies pour le bien qu'il fait pour les gens dans nos vies et merci aussi pour le témoignage des uns et des autres parce que ça nous encourage aussi à témoigner ça nous encourage ça nous défi beaucoup je remercie pour ceux qui témoignent merci merci shalom shalom je témoigne Amen shalom shalom peuple de Dieu je viens bénir le nom de notre Seigneur Jésus Christ pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie déjà je ne commence pas à m'excuser pardon Seigneur parce que j'ai dit que après ma délivrance je vais témoigner immédiatement mais à chaque fois où j'oublie où j'échoue où il y a trop de bruit donc vraiment je demande pardon au Seigneur pardonne-moi Seigneur pour ce retard je suis une soeur ivoirienne vivant en France je viens donner le témoignage je viens vous dire les merveilles que Dieu a fait dans ma vie le dimanche 8 août je ne me suis pas vite réveillée et j'étais dans mon lit et l'esprit m'a poussé à écouter l'émission Kangoka à écouter la vidéo de la croisade de Lomé donc quand j'ai mis la vidéo j'ai regardé dans la vidéo au moment où il demandait à tous ceux qui voulaient recevoir Jésus de se lever je me suis levé et j'ai avancé d'un pas je me suis levé de mon lit et j'ai avancé d'un pas et il a demandé à ce que ceux qui se sont avancés répètent la prière après lui et c'est ce que j'ai fait maintenant après il a prié pour les malades et avant la prière des malades il a demandé un chant donc dès qu'ils ont commencé à chanter et j'ai commencé à manifester je tremblais je tremblais je tremblais de tout mon corps de tout mon être tout mon corps tremblait ma tête allait de gauche à droite de droite à gauche je tremblais je tremblais je tremblais heureusement que j'étais à genoux je tremblais mon pied qui s'allongeait et des yeux fermés je voyais une sirène au milieu de l'eau qui est sur on dirait qui est au-dessus de l'eau et la sirène se débattait au fait donc j'ai commencé à trembler j'ai dit mon Dieu c'est quoi cette image j'ai tremblé tremblé et après une voix sortie qui dit je sors je sors je te libère je te libère c'est moi qui t'ai rendu malade je te libère je sors je ne peux plus ça brûle la dent je sors je te libère je libère tes finances je te libère je te libère je te libère et la voix est partie après l'esprit m'a dit de remettre encore la vidéo j'ai encore remis la vidéo ça fait pareil je tremble je tremble je tremble je tremble j'ai tremblé crié tremblé crié tremblé mais mon fils est venu frapper à la porte il a ouvert maman qu'est-ce qui se passe j'ai juste tendu ma main mon bras pour lui dire sort je lui ai fait un geste de sortir il est ressorti de la chambre il a refermé la porte il a pris peur il allait chercher sa soeur et sa soeur la rassure il dit non maman elle est en train de prier mais malgré ça il n'est pas parti il est resté devant la porte j'ai remis la vidéo pour une deuxième fois pareil l'esprit m'a dit de remettre encore une troisième fois la deuxième fois c'était la voix d'une femme qui disait je la libère je la libère je la libère je tremble tellement je tremble j'ai cru que ma tête allait tomber je tremble ma tête qui tournait dans tous les sens mes pieds qui se tapaient comme quelqu'un qui applaudit je tremble je tremble je marchais avec mes genoux boum 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 je criais wow wow des cris d'animaux des cris de non j'étais dans tous mes états je n'ai jamais je n'ai jamais manifesté autant d'habitude je baille ou je rote ou je fais des paires mais jamais j'ai tremblé autant j'ai tremblé tremblé et la troisième fois j'ai remis encore pareil la voix d'une femme qui dit je la libère je brûle je brûle au feu le feu le feu me brûle je brûle je brûle je brûle je brûle et c'est comme ça que quand le pasteur a dit Amen moi aussi j'ai écrit Amen et ça s'est arrêté après ça a recommencé et ensuite tellement j'étais épuisé je me suis coulé dans mon lit et j'ai dormi donc j'avais promis au Seigneur de témoigner après la délivrance à chaque fois je veux témoigner il y a du bruit je veux témoigner il y a quelque chose qui m'empêche jusqu'à aujourd'hui donc vraiment je demande pardon au Seigneur je demande vraiment pardon et je dis merci au Seigneur pour cette émission merci à Christ merci à sa femme qui le soutient en prière et je viens bénir Christ Nicomana et toute sa famille je viens bénir les sponsors je viens bénir tous ceux de près ou de loin qui oeuvrent pour l'avancée de cette émission vraiment merci beaucoup pour les soeurs et les frères et soeurs qui témoignent parce que pendant les témoignages aussi quand j'écoute aussi je manifeste je baille je baille et vraiment merci beaucoup que Dieu vous bénisse Shalom Shalom j'ai témoigné Shalom 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 c'est avec le coeur rempli de joie de joie de paix que je viens témoigner aujourd'hui de la grâce de notre Dieu de la bonté de notre Dieu le Dieu vivant le Dieu réel le Dieu de toute impossibilité le Dieu qui a les derniers mots quand lui dit oui nul ne peut dire non mais je viens témoigner aujourd'hui nous sommes dimanche le 24 pendant la prière le samedi 23 octobre le matin j'ai prié avec le pasteur et tout 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 bon j'ai rien senti et j'ai eu quelques petites manifestations bon j'ai rien senti c'était bien et c'est l'après-midi vers 17h même après la prière je me suis recouché après quand je me suis levé j'ai continué à prier à proclamer le sang du Seigneur et tout 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 donc hier vers l'après-midi j'ai toujours Kanguka 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 je connais Kanguka aussi excusez-moi par une sœur de l'église elle m'en parlait tellement que une fois j'ai dit tiens moi-même je vais télécharger donc j'ai mis le nom de Kanguka et j'ai téléchargé donc depuis lors je suis connecté à Kanguka je suis Kanguka je dors avec je me lève avec parce que pour témoigner moi je suis une ex-musulmane j'ai connu le Seigneur ça fait pas encore 5 ans donc je suis dans un combat un combat un combat perpétuel vous pouvez pas imaginer qu'est-ce que j'ai subi mais je m'accroche quand même au Seigneur parce que je sais qu'il est fidèle ce n'est pas pour rien qu'il est parti me chercher au milieu des musulmans donc il a un plan et un projet pour moi et je vais m'attacher à lui donc je suis dans un combat perpétuel je ne dors pas la nuit les maris de nuit les femmes de nuit les enfants tout 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 ce dernier temps j'ai tout mon corps chaque jour je vous dis quand je me lève je me lève avec un problème si c'est pas un bras qui me fait mal c'est le dos qui me fait mal c'est le cou qui me fait mal partout tout mon corps mais avec tout ça je m'accroche quand même au Seigneur et donc même mes seins ces derniers temps j'avais même peur de porter du soutien quand je porte le soutien je sors quand je rentre j'enlève le soutien mes seins il faut que je les tienne dans mes deux tellement ça devient ça gonfle ça me fait mal 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 donc il y a une semaine j'avais arrêté de porter du soutien donc comme je disais le samedi 23 la prière du 23 j'ai prié avec le pasteur et tout donc c'est dans l'après-midi que j'ai eu les manifestations vers 16h30 j'ai dit je vais m'allonger un peu et puis j'ai encore mis kangourka que j'écoutais je suis allé dans les archives j'étais couché sur mon lit j'écoutais oh là là j'ai eu une manifestation on dirait quelque chose qui voulait sortir de moi qui m'a tiré de tout mon corps tout mon corps j'ai commencé à crier à crier qui est descendu jusque dans mes jambes comme si j'avais une chaîne dans mes jambes j'ai commencé à crier à crier à crier j'avais mal tout le corps de la tête au pied et j'ai crié il y a une voix qui sortait en moi c'était moi c'est moi qui parlais mais c'était pas ma voix et cette voix disait le sang a parlé le sang a parlé le sang a parlé le sang a parlé oui le sang parle oui le sang parle donc j'ai eu cette manifestation mal tout mon corps qui me faisait mal 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 je pleurais je vomissais je vomissais quand je vomissais c'est des glaires que je sortais que je sortais donc jusqu'à un certain moment après ça s'est calmé je suis resté je suis couché donc le lendemain qui est aujourd'hui je me suis habillé pour aller à l'église j'avais pas encore mis de soutien parce que j'avais en tête que quand je mets le soutien au retour je vais avoir mal au sein quand j'étais habillé prête même à sortir l'esprit me dit mais pourquoi tu ne mets pas le soutien encore j'ai dit tiens c'est vrai je vais aller même donc je suis parti je me suis déshabillé j'ai mis un soutien je suis parti à l'église et quand je suis revenu de l'église j'ai enlevé le soutien j'ai plus de douleur dans les seins je sens plus rien du tout et je rends grâce à Dieu ce qui est sur le Dieu que nous servons le Seigneur Jésus Christ c'est le Dieu de la perfection parce que ce n'est pas pour rien qu'il m'a pris au milieu des musulmans je sais même les maris de nuit j'en avais avant même quand je faisais la sieste j'avais des visitations le matin comme je me lève à 5h 4h pour prier quand je me recouche puisque je ne travaille pas je me recouche après la prière le matin j'ai peur encore j'attends on dirait qu'il y a des gens dans mon lit mon lit bouge je sens mon lit qui bouge on dirait quelqu'un qui est dans mon lit le matin je ne pouvais pas dormir l'église si je veux faire la sieste j'ai des visitations mais depuis que je me suis connecté à Kangoka toutes ces manifestations ont disparu Marie de nuit je ne vois plus et je rends grâce à Dieu je glorifie le nom du Seigneur Jésus et je lui dis un grand merci merci à Christ et toute son équipe vraiment que le Seigneur le remplit encore davantage que la grâce du Seigneur surabonde sur la vie du pasteur et de toute sa famille sa femme ses enfants ses collaborateurs son ministère vraiment que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié au siècle des siècles Shalom Shalom j'ai témoigné merci nous arrivons maintenant au moment de la prière pour les malades si tu es malade ou si tu es lié d'une façon ou d'une autre et la foi j'aimerais vous informer que tous ces gens qui viennent de témoigner je ne les connais pas je ne les ai jamais vus ils ont pris l'émission ils ont eu la foi ils ont eu la foi c'est la foi qui les a délivrés si vous avez la foi Jésus va vous délivrer c'est ce qui s'est passé quand Jésus était ici physiquement si vous lisez dans Luc 6 verset 18 à 19 verset 18 on dit que ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris toutes sortes d'esprits ils étaient guéris verset 19 on dit que toute la foule cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui il y a une force qui sortait de Jésus et cette force les guérissait tous je m'irais te dire que tu peux toucher Jésus par la foi la même force qui sortait à l'époque quand il était ici sur terre elle est encore intacte la force spirituelle de Jésus est présente si tu as la foi et la foi n'attend pas la parole de connaissance il peut y avoir la parole de connaissance ou pas même si tu ne sens pas la manifestation et la foi parce que ce n'est pas moi qui guéris c'est Jésus et la foi nous allons appeler Jésus je vais prier au nom de Jésus mais maintenant que je parle il y a quelqu'un qui sent déjà les manifestations dans le dos parce que Jésus t'a déjà visité parce que tu es dans la tente tous ceux qui sont dans la tente Jésus va vous visiter soyez dans un endroit calme c'est mieux d'être dans un endroit calme là où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main exactement là où tu souffres si tu ne sais pas exactement mettre ta main tu vas mettre ta main sur le coeur les femmes qui veulent un enfant qui n'ont jamais conçu ou qui n'ont pas pu concevoir un autre enfant mettez la main sur le ventre si ton mari est avec toi c'est mieux que ton mari aussi mette la main sur ton ventre et la foi dans quelques secondes nous allons commencer la prière éternel des armées Dieu vivant Dieu tout puissant je viens devant toi dans le nom de Jésus je te remercie pour ta fidélité merci pour ta grâce merci pour ta bonté je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde merci Seigneur parce que tu vois toute personne qui a mis sa main là où il souffre toute personne qui est à chez nous tu vois nos prières nous venons parce que nous avons la foi en toi nous voulons Seigneur te toucher parce que tu es réel parce que tu es vivant si tous ces gens ont été guéris c'est que réellement tu es en train de guérir merci pour la visitation Seigneur au nom de Jésus il y a quelqu'un qui sent la douleur une douleur dans le bas ventre une femme qui a mis sa main sur le bas ventre merci Seigneur parce que tu l'as guéri reçoit la guérison au nom de Jésus Alléluia il y a une femme qui a été abandonnée par son mari tu as dû pleurer et tu pries pour ton mari qui t'a quitté avec les enfants qui est avec notre femme le Seigneur va ramener ton mari au nom de Jésus merci Seigneur pour cette délivrance Alléluia il y a quelqu'un qui est lié par la drogue tu as tout fait pour arrêter la drogue ça ne marchait pas mais aujourd'hui c'est ton jour de délivrance le Seigneur te délivre de la drogue au nom de Jésus il y a deux personnes qui sont tombées par terre au nom de Jésus le Seigneur vous délivre je parle à ces esprits libérés des enfants de Dieu au nom de Jésus je prends autorité dans le nom de Jésus le nom qui est au-dessus de tous les noms le nom qui est au-dessus de toute autorité le nom qui est au-dessus de toute puissance le nom qui est au-dessus de tout merci Jésus parce que le monde est au marché à pied aucun esprit ne peut résister devant toi il y a une délivrance il y a quelqu'un qui a fait de courir dans la maison tu cours partout parce que tu sens la chaleur tu sens le feu en toi mais c'est le Saint-Esprit qui te délivre que cette démo sorte de ton corps au nom de Jésus il y a une délivrance spéciale au nom de Jésus Alléluia merci Seigneur merci merci pour cette famille qui est délivrée il y a toute une famille qui a été liée cette famille est délivrée vous êtes en train de prier ensemble le Seigneur vous délivre il vous délivre spirituellement il vous délivre financièrement il vous délivre matériellement au nom de Jésus tout ce que les sorciers ont fait est détruit maintenant au nom puissant de Jésus il y a trois personnes qui ont mangé du poison deux d'entre eux sentent la nausée au nom de Jésus le Seigneur vous délivre vous n'allez pas mourir le saut poison au nom de Jésus il y a quelqu'un qui va vomir pendant la prière et une autre qui va vomir après la prière au nom de Jésus Alléluia il y a quelqu'un qui s'appelle beaucoup de vertiges tu sens la faiblesse tu respires difficilement mais c'est la main de Jésus qui te touche tu es en train d'être délivré il y a une opération de délivrance au nom de Jésus il y a une fille qui a mis ses mains sur son visage tu as plein de boutons mais le Seigneur te libère te guérit tu vas témoigner au nom de Jésus il y a quelqu'un qui souffre de la tension artérielle reçoit la guérison au nom de Jésus toi qui es l'hépatisé le Seigneur t'a visité reçoit la délivrance au nom de Jésus je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos mettez la main là où vous souffrez parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur délivre il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos le Seigneur vous touche ayez la foi au nom de Jésus merci Seigneur il y a quelqu'un qui sent comme si c'est un clou qu'on enfonce dans le dos le Seigneur te guérit au nom de Jésus il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sentent être guéris au niveau du dos toi qui as mis ta main sur le cou qui as beaucoup de douleur sur le cou côté droit le Seigneur te délivre au nom de Jésus il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité et la foi ouvre la bouche crie la victoire parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus il y a un couple qui vient de passer 11 ans sans enfant vous allez concevoir au nom de Jésus il y a une femme qui vient de passer 7 ans de stérilité le Seigneur te délivre je prie pour toute femme qui a tenté de prier pour un enfant si tu pries pour un enfant mets ta main sur le ventre que tu n'aies jamais eu d'enfant ou que tu n'as eu un enfant qui n'a pas pu mettre encore une fois au monde mets ta main sur le ventre parce que le Seigneur touche il libère merci Seigneur merci pour tous tes enfants que tu libères il y a 3 personnes qui souffrent du cancer vous êtes guéris au nom de Jésus toi qui souffres du cancer et la foi ouvre la bouche confesse déclare la victoire au nom de Jésus merci Seigneur il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale tu souffres de l'infection vaginale il y a la main de je suis qui te touche toi qui as un problème d'insuffisance cardiaque et la foi garde ta main sur le coeur parce que la main de je suis te touche les yeux toi qui souffres au niveau des yeux tu sens même quelque chose tu sens comme ça te brûle les yeux le Seigneur te guérit il y a quelqu'un qui est encore guéri au niveau du dos mets ta main là où tu souffres un peu au milieu au nom de Jésus le Seigneur te touche il y a quelqu'un qui sent la douleur dans le pied droit au nom de Jésus et la foi et la foi le Seigneur te touche il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension toi qui souffres de l'hypertension ouvre la bouche et la foi toi qui souffres de l'AVC il y a quelqu'un qui prie pour un parent un membre de la famille qui souffre de l'AVC le stroke et la foi que la personne guérit l'infection pulmonaire toi qui souffres de l'infection pulmonaire et la foi le Seigneur te touche et la foi ouvre la bouche je demande à tout le monde de remercier le Seigneur que tout le monde ouvre la bouche et la foi que le Seigneur t'a touché il y a beaucoup de gens qui sont touchés mais qui ne sentent rien je ne parle pas de votre maladie et vous ne sentez rien physiquement mais le Seigneur vous a visité et la foi au nom de Jésus toi qui as mis ta main sur le sein gauche et la foi que le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus un homme qui souffre de l'épuissance sexuelle aujourd'hui c'est ton jour de délivrance il y a une femme qui a un problème de serre chérèse vaginale et la foi que le Seigneur tu as un problème de glaucome au nom de Jésus et la foi il y a beaucoup de gens qui sont libérés il y a une dame qui a un problème de règles douloureuses les règles douloureuses et abondantes tu saignes beaucoup mais aujourd'hui c'est ton jour de délivrance toi qui as un problème d'insuffisance rénale et la foi que le Seigneur t'a délivré il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'estomac sur le ventre dans ta main au nom de Jésus tu sens des brûlures tu sens des feux c'est comme s'il y a des choses qui bouillonnent dans ton ventre au nom de Jésus tu es guéri toi qui es en train de bailler il y a quelqu'un qui baille depuis que j'ai commencé à prier le Seigneur te délivre au nom de Jésus merci Seigneur je ne peux pas citer toutes les maladies il y a beaucoup qui sont guéris même si je n'ai pas cité ta maladie même si tu n'as rien senti et la foi que tout le monde remercie au Seigneur nous venons devant toi Seigneur pour te remercier pour tes miracles merci pour les témoignages que nous allons écouter que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié Amen si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70 pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis vous pouvez appeler au 613 462 93 13 52 Chaloum à tous ceux qui m'écoutent ce matin vous écoutez l'émission Kangoka mon nom est Christ aujourd'hui nous sommes samedi je vous salue tous et je remercie tous ceux qui partagent le témoignage que je suis béni chaque personne qui partage son témoignage je remercie le Seigneur aussi parce qu'il y a beaucoup qui ont compris le message que je donne et que je vais continuer à donner parce qu'il y a de nouveaux qui ignorent ça le numéro que je donne à la fin de l'émission c'est un numéro pour ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie ceux qui veulent se répentir ceux qui veulent parler avec un serviteur de Dieu c'est pour ça que je donne ce numéro et également pour ceux qui veulent témoigner ou envoyer les témoignages si vous voulez envoyer votre témoignage si le Seigneur a fait quelque chose dans votre vie que ce soit la guérison ou la délivrance partagez vos témoignages je demande aussi à ceux qui ont été transformés si vous avez été transformés par les enseignements de Kangoka ou vous avez accepté Jésus dans votre vie partagez-nous vos témoignages je demande à tous ceux qui m'écoutent d'écouter les témoignages les témoignages surtout de lundi lundi il y a des témoignages de transformation les gens qui ont été transformés les gens qui ont été délivrés c'est bien d'écouter les témoignages de lundi parce que ça montre la puissance de la parole les témoignages passent tous les jours de lundi à vendredi à 11h il y a aussi les témoignages du soir les témoignages du soir commencent mes crédits jeudi, vendredi, samedi, dimanche à 19h mais ça passe sur Youtube les témoignages du matin passent sur Youtube et sur l'application mais les témoignages du soir passent uniquement sur Youtube et c'est important de suivre les témoignages parce que ce sont les témoignages qui donnent la foi qui est difficile beaucoup de gens sont édifiés par les témoignages je vous rappelle que Kanguka passe également sur Facebook de lundi à samedi mais c'est uniquement les émissions mais les témoignages passent sur Youtube sur kanguka.com et sur l'application si vous voulez chercher Kanguka sur Youtube cherchez Kanguka français Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A Kanguka ça veut dire réveillez-vous ça vient de Kirundi la langue parlée au Burundi comme je vous le demande toujours écoutez les témoignages c'est très important d'écouter les témoignages avant la prière si vous n'avez jamais écouté ces témoignages il faut les écouter et juste après les témoignages nous allons prier la plupart des gens vont directement au témoignage mais c'est très important d'écouter les témoignages parce que si nous recevons beaucoup de témoignages c'est grâce au témoignage que vous donnez et que je suis béni c'est toute personne qui partage son témoignage on se retrouve juste après les témoignages pour la prière j'aimerais bénir le nom du Seigneur ce soir à travers ces témoignages que je vais rendre je suis un jeune Ivoirien du point en France actuellement en Côte d'Ivoire je suis venu depuis le mois de novembre et j'ai connu Kankoka à travers une collègue une dame vraiment qui est Kankoka a fait beaucoup dans sa vie elle a vraiment vécu beaucoup de miracles à travers Kankoka et j'écoutais ça souvent et quand je suis arrivé en en octobre en Côte d'Ivoire j'étais là jusqu'en novembre et à partir de novembre il y a un message j'étais là j'ai pris mais j'ai une application qu'on appelle Kankoka vraiment ça me donne envie d'écouter ça et j'ai commencé à écouter ça en ce moment j'avais des douleurs de nez sciatique j'avais des douleurs de nez sciatique depuis très longtemps et qui me fatiguait énormément 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 et c'est comme ça à chaque fois je dis à ma femme ah chérie vraiment j'ai commencé à avoir mal elle dit hé comment on va faire pour que ça passe et les nez sciatiques on les calme on ne peut pas les guérir et c'est comme ça un jour j'ai dit non j'en ai marre j'en avais vraiment marre et j'ai dit bon cette fois-ci je vais prier parce que j'écoute les témoins les gens ils reçoivent les délivrances pourquoi moi je ne vais pas recevoir cette délivrance et c'est comme ça j'ai mis la prière du samedi et j'ai commencé à écouter j'ai écouté les témoignages et ce jour-là j'avais mal j'ai mis la prière du samedi j'ai écouté ça j'ai pris de l'après-midi carrément du dimanche du lendemain du dimanche et j'étais là parce que j'avais tellement mal il dit non aujourd'hui il faut que je prie pour que cette douleur passe et c'est comme ça j'ai mis la prière après le témoignage j'ai commencé à prier quand il a dit quand l'homme de Dieu a dit parmi vous il y a un homme qui souffre en même temps qu'il y avait un nez siat il y avait un mal à l'ange il y a un qui souffre de mal à l'ange et puis il a dit encore un nez siat il a dit Seigneur je reçois les deux je reçois dans le nom puissant de Jésus je reçois mais j'ai rien compris j'ai dit que en même temps qu'on est entré à prier je ne sentais plus la douleur je me suis dit mais ah ou bien c'est parce que j'ai pris une position qui fait qu'on ne sent pas la douleur ou bien c'est la délivrance et j'ai commencé à prier et prier et prier et prier et quand la prière est finie j'ai remis encore il a dit encore dans la même prière il a dit qu'il y a un monsieur ceux qui souffrent de mal de ventre ils n'ont qu'à mettre les mains sur le ventre depuis je suis tout petit je traîne ce problème de ventre là et pour cela je n'arrivais même pas à manger du piment quand je mange du piment je deviens c'est-à-dire que je ne supportais même pas le piment et c'est comme ça quand j'ai commencé à prier et j'ai mis ma main sur mon ventre j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui sortait dans mon ventre et je suis laissé la bouche ouverte comme ça je n'arrivais plus à respirer mais mes ados se sont contactés et je n'arrivais plus à respirer pendant cinq minutes et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus eu mal aux adieux je n'ai plus eu mal à la hanche ni aucune douleur des nerfs sciatiques j'aimerais bénir le nom de Jésus Christ et qu'aujourd'hui je suis en train de témoigner parce que je vais à l'église je suis croyant aucun nom je ne suis jamais tombé sous le coup d'une délivrance ou de quoi que ce soit mais je vous dis dans le nom puissant de Jésus j'ai été guéri depuis des années d'un mal de nerfs sciatiques et d'un mal de ventre que j'ai traité depuis des dates que je ne sais même pas Dieu m'a béni Dieu m'a guéri dans le nom puissant de Jésus Christ je me rends gloire à Dieu et que Dieu vous bénisse en bonne amour j'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus Christ Shalom, shalom à tous je vais rendre mon témoignage ce que Dieu a fait dans ma vie aujourd'hui j'ai connu Kongouka par le moyen d'une dame à l'hôpital qui m'a donné le lien et j'ai téléchargé le lien j'écoutais les prédications du pasteur et j'écoutais aussi les prières je priais les samedis et aujourd'hui si je témoigne c'est parce que Dieu m'a guéri j'étais malade le 21 mai 2020 j'ai été déclarée séropositive et aujourd'hui lorsque je suis allée à l'hôpital Dieu a fait un miracle il a fait de ma vie un miracle parce que lorsque je suis allée à l'hôpital avant aujourd'hui j'avais fait mon test trois fois et il était séropositif alors aujourd'hui je me suis levée et je suis allée faire un test à l'hôpital un test de son et lorsque je suis arrivée j'ai fait le test il était négatif jusqu'aujourd'hui et aujourd'hui si je témoigne c'est pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il peut faire de ce qu'il a fait dans ma vie il a lavé ma vie par son sang il a changé ma vie il m'a donné une seconde chance et je rends grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie que Dieu bénisse les types Kanguka et Christ Ndikouma Anna que Dieu le bénisse veuillez toute sa famille et je témoigne Amen Bonjour peuple de Dieu Bonjour à l'homme de Dieu et son équipe je viens témoigner la grandeur de Dieu en effet j'ai été déclaré séropositif en 2005 à la nouvelle j'ai été chercher la guérison partout en 20 en octobre 2021 j'ai reçu l'émission Kanguka par le bien de la copine de ma fille et j'ai commencé à suivre l'émission tous les jours le 18 au 19 j'avais reçu des manifestations oui j'avais eu des manifestations des manifestations je baillais 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 après c'est la diarrhée pendant toute la nuit je ne fais que faire la diarrhée jusqu'à 4h du matin et le 24 je suis allée faire le test et c'était négatif même le palud c'était négatif le palud qui me dérangeait chaque semaine je ne fais que prendre l'injection 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 ô peuple de Dieu mon médecin a dit quel miracle incroyable mais vrai ainsi Dieu a mis fin à ma condamnation de prendre les médicaments et les injections tous les jours Dieu est merveilleux il a fait de merveille dans ma vie je rends gloire à Dieu que Dieu bénisse Christ du commandant vraiment je n'ai rien à vous donner mais que Dieu vous rende sanctuple Amen Shalom Shalom j'ai témoigné Shalom 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 Préphé de Dieu je suis un cameron suivant précisément à Douala si je viens ce matin je peux témoigner la grandeur du Seigneur Jésus dans ma vie j'ai mis les larmes aux yeux en venant témoigner ce matin le Seigneur Jésus a fait des merveilles dans ma vie moi qui croyais que je t'es stérile le Seigneur a transformé ma stérile mon infertilité en infertilité j'ai connu Cangouka par le biais de ma maman qui insistait chaque fois ma fille écoute Cangouka Cangouka j'ai écouté j'ai mis toute ma foi et savait que non le Seigneur m'écoute et qu'il fera les merveilles dans ma vie moi qui suis partie pas à toucher les charlatans pas à toucher les hommes de Dieu je n'ai pas trouvé la solution mais dans Cangouka le Seigneur m'a révélé son vrai visage et je le rend grâce en ce jour je viens témoigner ce jour la grâce du Seigneur Jésus dans ma vie lui c'est depuis le mois de novembre début novembre que j'ai su que j'étais bon je ne peux pas dire que j'ai su que j'étais enceinte j'étais malade j'ai entendu mon saignement c'est pas venu c'est venu juste une tâche je me suis dit que ça va encore je vais saigner je n'ai pas prêté attention j'ai eu un malaise j'ai eu un malaise j'étais au lieu de service je suis allé à l'hôpital on a fait le test le test c'est sorti négatif j'ai dit ah mais je n'ai pas douté je peux vous assure mes frères et soeurs je n'ai pas douté je m'étais encrochée sur le lieu d'hôpital quand l'infirmière m'a fait le test c'est sorti négatif je n'ai dit jamais je sais que je suis enceinte j'avais cette foi j'avais cette conviction là en moi que je suis enceinte j'ai laissé tomber j'avais toujours les malaises les malaises je vomissais je crachais je vomissais le mois qui suivait en décembre je n'ai pas eu mes rêves toujours comme ça en janvier de la semaine passée je suis parti à l'hôpital je me suis dit ah tu vas aller commencer des visites puisque je suis déjà à trois mois je n'ai pas vu mes rêves j'arrive à l'hôpital mes frères et soeurs je suis partie en maternité parce que j'avais la foi que j'étais enceinte j'arrive en maternité on prend les bâtiments de coeur on m'enregistre on prend tous les paramètres on prend les bâtiments de coeur je vous assure mes frères et soeurs il y a coulé les larmes le jour en suivant les bâtiments de coeur de l'enfant comme au vent moi qui croyais que je ne pouvais plus ça fait sept ans huit ans déjà que je cherchais l'enfant j'étais sûre que non c'était fini moi je n'avais jamais su je pouvais jouer tomber je n'avais jamais su oh seigneur tu es merveille quand on a pris les bâtiments de coeur j'étais en joie j'étais seigneur tu es juste vraiment j'ai glorifié le nom de Dieu j'ai fini j'allais faire les examens comme Dieu ne dort pas tous les examens de l'hôpital sont des négatifs on dit que quand Dieu donne il donne avec tout il ne laisse rien il donne avec la il donne tout il ouvre le chemin pour que tu ne souffres pas par fait l'échographie on voit l'enfant se porte bien mes frères et soeurs je suis à 3 mois et demi de ma grossesse moi j'avais conçu même depuis je voulais m'en prendre au test que la femme non infirmière la première infirmière avait fait depuis début novembre je devais dire que non je ne suis pas enceinte je devais boire des choses mais le Seigneur m'a localisé l'échographie a montré que je suis belle et bien enceinte de 15 semaines 6 jours et je viens témoigner ce jour pour dire si le Seigneur fait pour moi il fera aussi pour toi ma soeur qui cherche l'enfant il fera pour vous même si vous avez une maladie il transforme l'impossible en possible tout ce que l'ennemi a fait dans votre vie le Seigneur est capable de détruire sans un seul mot tout ça accomplit dans votre vie vraiment je remercie Christophe je remercie tous les filles que le Seigneur vous bénisse davantage que le Seigneur vous bénisse et que tous les fidèles qui suivent mon témoignage puissent recevoir la grâce de Dieu dans leur vie ne vous découragez pas c'est grâce aussi au témoignage de deux femmes que j'ai suivies qui m'ont beaucoup fortifiée et que la Kikago soit béni que le Seigneur vous fortifie montre toujours le chemin afin que vous puissiez montrer le chemin à nos âmes égarées Shalom, Shalom j'ai témoigné merci beaucoup Seigneur Jésus Shalom, Shalom peuple Dieu je suis une femme gabonaise je vis à Port Gentil j'ai faim faire un tournage ce matin pour déclarer la puissance de Jésus cela fait six, cinq ans aujourd'hui que je souffre j'ai été détectée en 2016 évidence VH j'ai refusé donc depuis sept ans-là je suis condamné à boire les comprimés ah c'est dur dur donc depuis 2016 j'ai boisé un comprimé examen sur examen examen sur examen examen sur examen voilà le mois de juin 2021 j'ai connu Kanguka à travers l'ami de mon fils elle m'a envoyé un audio j'ai écouté et quand j'ai entendu le nom du VH ça m'a énervé j'ai arrêté un peu c'est une soeur dans Christ qui m'a envoyé m'a dit il faut écouter beaucoup de gens témoignent de la guérison il faut faire Dieu est tout puissant j'ai écouté la première fois que j'ai écouté ça j'ai vomi la deuxième fois j'ai écouté j'ai mis le Dieu à cinq heures j'ai écouté les témoignages après la pluie hier je n'ai pas manifesté à six heures et quelques je suis sorti voilà mes soldats j'ai la douche en rentrant maintenant pour me remettre au lit j'ai senti comme quelqu'un qui m'a tiré par l'arrière je suis tombé je me suis enroulé 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 j'ai baillé j'ai reçu la guérison j'ai eu beaucoup de manifestations la femme vient encore parler oui je sors de ce corps je sors de ce corps le corps ne m'appartient pas c'est le temple le Dieu il y a la chaleur je sors je libère je pars je pars je pars je libère l'enfant l'appartient à Dieu quand elle dit ça elle n'est pas partie j'ai continué à faire j'ai écouté les audios j'ai manifesté j'ai manifesté j'ai manifesté après j'ai dit j'ai d'abord à l'hôpital je fais l'examen j'ai parti j'ai sauté encore positif j'ai dit non c'est pas pour moi je refuse que je continue encore à écouter les audios toujours les manifestations j'ai vomi je m'enroule j'ai vomi je m'enroule elle vient parler oh je libère je libère je libère je libère le corps la chauffe je libère je pars je reviens plus je pars je reviens plus lundi dans la nuit de lundi j'ai bien dormi bien j'ai eu la paix du coeur je ne sais pas une grande paix dans mon coeur la paix lundi matin j'ai fini de faire l'audio je n'ai pas manifesté j'ai maintenant manifesté aux toilettes mardi matin je me suis levé j'ai encore mis l'audio quand l'homme de Dieu a parlé j'ai manifesté j'ai vomi j'ai baillé baillé je dirais soit la guérison aujourd'hui quand je parle c'est négatif le matin je suis parti à l'hôpital on m'a prélevé le sang j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu quand ça sort c'est négatif quand elle sort de là-bas toute joyeuse en loi mon Dieu en loi mon Dieu toute joyeuse ça fait 5 ans ça fait 5 ans que je suis collée à boire le comprimé ah c'est dur je demande d'abord pardon au Seigneur d'avoir témoigné en retard je dis merci je dis merci au Seigneur j'ai béni j'ai béni tous ceux qui témoignent parce qu'à travers ce témoignage j'ai eu ma guérison j'ai dit merci au Seigneur Shalom Shalom j'ai témoigné Shalom Shalom Frères et Sœurs je viens encore ce soir en témoignage des bienfaits de l'Éternel je viens témoigner de la fidélité la puissance et la grandeur de Dieu ce soir je viens en témoignage je suis en train d'écouter les témoignages les prières de décembre 2020 et bien avant avant la prière j'ai dit au Seigneur Seigneur délivre moi je fais tellement des dépenses inutiles je suis tout le temps en train de m'acheter des vêtements j'arrive à mettre l'argent de côté je suis toujours en train de sortir ce que je mets de côté pour m'acheter des vêtements pour faire des dépenses inutiles et j'ai vraiment prié à coeur ouvert au Seigneur j'ai dit au Seigneur je suis consciente que je dépense beaucoup que j'achète des choses dont je n'ai même pas besoin en fait et j'ai crié à Dieu j'ai dit au Seigneur c'est plus fort que moi toi seul pour me délivrer et ensuite j'ai demandé également au Seigneur de me guérir de toute douleur de poitrine parce que je ressens souvent des picotements au niveau de la poitrine et ça fait un moment que ça dure et du coup la prière a commencé je me suis mise à genoux j'ai vraiment imploré la grâce la miséricorde j'ai dit au Seigneur cette situation est beaucoup plus fort que moi mais je sais que si tu dis un mot sur ma vie je vais recevoir ma délivrance une fois de plus encore et la prière a commencé j'ai mis la main sur ma poitrine et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu tout d'un coup j'ai senti sur moi comme une forte pression j'ai commencé à manifester c'était comme un serpent je ne sais pas comment je peux l'expliquer mais c'était je me manifestais comme un serpent il a dit que je sors c'était prévu que je t'avale je devais t'avaler je devais t'avaler mais je sors je te libère je pars de ton corps je sors de ton corps je pars il a crié à le feu pourquoi tu écoutes Kanguka pourquoi tu écoutes cette émission Kanguka qui t'a demandé d'écouter ça qui t'a demandé d'écouter Kanguka tous les jours tu écoutes Kanguka tous les jours tu écoutes Kanguka tous les jours nous on était bien dans ton corps je pars je suis tombée j'ai commencé à crier j'ai dit Seigneur je reçois ma délivrance je reçois je me suis remise à genoux j'ai continué la prière j'ai mis la deuxième fois et le même un autre esprit est venu elle c'était la sirène des eaux j'ai commencé à faire les gestes en fait j'avais l'impression que je suis une autre personne et j'ai parlé avec plusieurs voix une toute petite voix et une autre voix qui était la voix je ne sais pas si c'était la voix d'un homme ou quoi je ne sais pas mais j'ai parlé avec plusieurs voix et je faisais des gestes on dirait la sirène des eaux elle dit que tu te plains tu te plains les dépenses c'est moi qui fais en sorte que tu achètes des vêtements que tu achètes des choses c'est moi moi j'aime la beauté j'ai commencé à faire des gestes les gestes des cheveux qui sont longs des gestes des femmes élégantes j'ai éclaté des rires mais c'était des rires très forts je me suis mise à rigoler après je parle doucement je faisais des gestes on dirait une sirène je tire les cheveux je fais des manières je me torture après dit c'est moi souvent tu ressentais on dirait une deuxième personne qui respire à toi c'est moi parce que j'habite en toi mais tous les jours tu écoutes pourquoi pourquoi tu écoutes cette émission qui t'a demandé d'écouter ça maintenant tu vas me déloger je pars je sors de ton corps je ne reviens plus je pars c'est moi qui te faisais faire les dépenses inutiles je pars je libère ton corps il y a maintenant le feu dans ton corps il y a le feu dans ton corps tous les jours tu écoutes Kanguka je suis tombé et je me suis rélevé je crier je reçois ma délivrance je reçois au nom de Jésus je reçois Jérémie la prière pour la troisième fois j'ai pas manifesté j'avais juste la salive j'ai remis la quatrième fois et il n'y a plus de manifestation je viens rendre gloire au Seigneur je précise que je suis une chrétienne je vis la sanctification je prie je jeûne je suis allé même jusqu'au Niger à rencontrer les hommes de Dieu pour la délivrance aujourd'hui l'éternel m'a prouvé sa fidélité je viens bénir le nom de l'éternel notre Dieu impossible aux hommes mais possible à lui seul j'ai tellement crié à Dieu mais je ne savais même pas qu'il existait cette émission Kanguka vraiment merci Seigneur merci je viens exhorter mes frères et soeurs qui n'ont pas encore rendu témoignage moi ma situation pour moi c'était une situation impossible je ne pensais pas que j'allais pouvoir être délivré que j'allais recevoir j'allais avoir le sourire un jour mais l'éternel est Dieu il fait toutes choses bonnes en son temps rien n'est possible à ce Dieu vivant je ne pensais pas que je pouvais être possédé d'un esprit de sirène des eaux et pourtant je vis la sanctification depuis des années je ne sais pas comment je peux expliquer ça j'essaie de vivre comme la Bible nous le demande mais c'est l'éternel qui est Dieu il fait toutes choses bonnes en son temps j'ai attendu mais je ne pensais pas un jour que j'allais recevoir la délivrance d'un esprit des eaux je ne sais pas par comment est-ce qu'il est rentré je ne sais pas mais je sais une chose que Jésus-Christ m'a délivré il m'a restauré la sirène dit clairement que c'est elle qui me fait acheter les vêtements c'est elle qui me fait dépenser faire des dépenses inutiles parce qu'elle aime la beauté mais à cause du feu de Kanguka que j'écoute tous les jours elle est sortie de mon conne gloire soit rendue au Seigneur gloire soit rendue à l'éternel des armées gloire soit rendue au Dieu incomparable sans pareil merci Seigneur mais simplement nous ne souffrons pas pour te dire merci merci à Christ Ndikoumana et toute son équipe merci à l'équipe Kanguka merci à tous ceux qui ont un témoignage qui nous fortifie et qui nous donne la foi que l'éternel va se manifester également dans nos vies Shalom Shalom Amen Nous arrivons maintenant au moment de la prière et vous savez que chaque fois que nous arrivons à ce moment de la prière je demande à ce que vous soyez dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit où il n'y a pas de distraction j'ai entendu ceux qui prient dans le bus dans la rue mais c'est important que pendant la prière tu sois concentré il faut t'attendre à la visitation il faut éviter toute distraction parce que la main de Jésus va toucher beaucoup de gens maintenant il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés et j'aimerais t'encourager avec la parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 3 verset 20 ça montre que la puissance de Dieu n'a pas de limite il est écrit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes peut-être tu veux juste la guérison de cette maladie spécifique mais quand tu pries et que tu as la foi le Seigneur peut te visiter il peut toucher même ce que tu n'as pas demandé il y a des maladies beaucoup de maladies qui vont être guéries et ce que je te demande c'est d'avoir la foi et la foi ne sois pas distrait si tu es une femme et que tu veux un enfant mets ta main sur le ventre si ton mari est avec toi qui mette aussi ses mains sur ton ventre et n'importe quelle maladie il n'y a pas de limite si tu sais exactement où tu souffres mets ta main là où tu souffres si tu ne sais pas exactement où mettre ta main mets ta main sur le coeur parce que le Seigneur est à l'oeuvre il y a des anges qui sont déjà en train de pénétrer dans les maisons pour libérer pour guérir le peuple de Dieu encore une fois j'insiste je ne dois pas citer ta maladie par parole de connaissance même si tu n'entends pas ta maladie ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri même si tu ne sens aucune manifestation sur ton corps ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri le Seigneur est à l'oeuvre il y a beaucoup de gens qui tombent dans le pied de Satan Satan veut vous faire croire que si vous ne sentez pas la manifestation s'il n'y a pas de parole de connaissance vous n'êtes pas guéri mais c'est un manson du diable soyez préparé parce que dans quelques secondes commençons la prière éternel des armées Dieu vivant Dieu tout puissant Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob je viens devant toi dans la foi je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance merci pour cette parole qui dit que tu es capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons merci pour ta visitation il y a des gens qui sont déjà visités il y a quelqu'un qui a été visité depuis la période de témoignage tu es maintenant en train de pleurer au nom de Jésus tu es délivré il y a la délivrance tu ne fais que bailler depuis la période de témoignage le Seigneur te délivre le Seigneur brise tous les liens au nom de Jésus merci pour la délivrance merci Seigneur pour cette délivrance une délivrance exceptionnelle il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos côté gauche au nom de Jésus le Seigneur te délivre merci pour la délivrance Seigneur merci pour la personne qui est guérie de la constipation chronique au nom de Jésus ça fait des années des années plus de 20 ans que tu souffres de cette constipation mais aujourd'hui c'est la fin la fin de la malédiction le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus merci Seigneur pour cet homme qui est délivré de l'ivrognerie l'esprit d'ivrognerie au partir d'aujourd'hui tu es délivré au nom de Jésus tu vas servir Dieu parce que le Seigneur te cherche il cherche ta vie il veut t'utiliser pour son royaume merci pour cette fille qui est délivrée de l'esprit de l'impudicité il y a deux filles qui sont délivrées de l'esprit de l'impudicité et un jeune homme qui est délivré de la drogue au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui vous êtes délivré merci Seigneur merci pour les deux femmes qui sont délivrées vous êtes attaquées chaque fois pendant la nuit il y a des hommes qui viennent coucher avec vous à partir d'aujourd'hui que ces esprits fuient au nom de Jésus soyez libérés de ces maris de nuit au nom puissant de Jésus merci Seigneur merci pour cet homme tu hantes de prier ça fait quelques semaines que tu pries pour la délivrance de la cigarette mais aujourd'hui c'est ton jour c'est la fin tu n'auras plus envie tu n'auras plus envie de fumer Alléluia merci Seigneur pour la personne qui est délivrée de l'infection vaginale une femme qui est délivrée de l'infection vaginale au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la fille il y a une fille qui a beaucoup de boutons tu as beaucoup de boutons sur le visage au nom de Jésus tu as essayé tout tu as tout essayé mais à partir d'aujourd'hui tu es délivrée même toi qui souffres des migraines garde ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train d'opérer le Seigneur te délivre il te guérit au nom de Jésus tu sens quelque chose sur la tête comme s'il y a un clou qui touche ta tête mais c'est le Seigneur qui te guérit qui te délivre merci Seigneur je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant toi qui veux un enfant garde ta main sur le ventre Seigneur Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob toi qui as donné un enfant à Sarah je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant et à une femme qui est à côté de son mari vous venez de passer 14 ans sans enfant 14 ans dans le mariage sans enfant mais aujourd'hui le Seigneur ouvre le chemin tu vas concevoir cette année même tu vas concevoir cette année au nom de Jésus il y a une autre femme qui vient de passer 7 ans à partir de maintenant commence à louer le Seigneur pour l'enfant si c'est toi ouvre ta bouche au nom de Jésus merci Seigneur merci pour la femme qui vient de faire 3 fausses couches si c'est toi qui as fait 3 fausses couches au nom de Jésus tu es délivré commence à remercier ouvre la bouche remercie le Seigneur il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oeil gauche garde ton doigt sur l'oeil gauche parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus merci Seigneur il y a deux personnes qui sont guéries du cancer dans les deux personnes il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la prostate aujourd'hui c'est la guérison remercie le Seigneur je te remercie pour les gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos si tu souffres au niveau du dos mets ta main sur le dos exactement là où tu souffres parce que le Seigneur guérit il y a beaucoup de femmes il y a même des hommes qui sont en train de te toucher il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent qui traverse le dos c'est le Seigneur qui te guérit il y a quelqu'un qui souffre de la perte de mémoire toi qui oublies tout le temps tu oublies tout à tout moment garde ta main sur la tête le Seigneur te guérit tu es guéri il y a une femme qui a des vertiges tout le temps beaucoup de vertiges et elle soit la guérison je proclame la victoire sur ta vie au nom de Jésus il y a une femme qui est tombée par terre au nom de Jésus que ses esprits te lâchent je donne à ses esprits de te lâcher au nom puissant de Jésus c'est la délivrance tous ces esprits tous ces démons doivent quitter son corps qui est le temple de Dieu merci Seigneur merci pour la visitation il y a beaucoup de personnes qui sont touchées il y a beaucoup de personnes qui sont visitées je demande à tout le monde de remercier le Seigneur même si tu ne sens pas la manifestation remercie le Seigneur ouvre ta bouche parce que le Seigneur est en train d'agir il y a une femme qui souffre qui a un problème de Christovarian on t'a même programmé pour t'opérer mais le Seigneur t'opère le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus tu es guéri il y a une autre femme qui a un problème de mauvaise odeur vaginale le Seigneur t'a guéri de ses odeurs au nom de Jésus il y a une personne qui est adulte chaque fois qu'elle te lève le matin tu trouves que tu as fait pipi au lit que ça cesse aujourd'hui j'ai dit que ça cesse aujourd'hui reçois la délivrance reçois la victoire il y a une fille qui souffre pendant la période de mensouvernement tu as beaucoup de douleur reçois la guérison il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille tu sens beaucoup de douleur le Seigneur t'a guéri ton oreille il y a quelqu'un qui souffre des intestins si c'est toi qui souffre des intestins remets sur le Seigneur pour la guérison il y a un homme qui a un taux de spermatozoïde qui est très bas au nom de Jésus que le Seigneur te donne plus au nom de Jésus et ta femme va concevoir le Seigneur te guérit toi qui as un problème de nerf sciatique remets sur le Seigneur pour la délivrance le Seigneur t'a visité il y a quelqu'un qui a une anémie une femme qui souffre de l'anémie sévère que cette anémie soit guérie au nom de Jésus au nom de Jésus toi qui souffre de l'hépatite C tu es guéri que ce soit l'hépatite C ou l'hépatite B au nom de Jésus sois guéri je demande à tout le monde de remets sur le Seigneur c'est impossible que je cite toutes les maladies mais tout ce que je sens il y a beaucoup de maladies qui sont guéries il y a des maladies physiques des maladies spirituelles des liens ancestrales que ça cesse au nom de Jésus il y a beaucoup d'hommes qui sont liés par la pornographie que ça soit brisé merci Seigneur je demande à tout le monde de remets sur le Seigneur même si tu n'as pas cité ta maladie même si tu n'as rien senti le Seigneur t'a visité nous venons pour te dire merci Seigneur merci pour les témoignages que nous allons écouter que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié Amen Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70 Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis vous pouvez appeler au 613 462 93 52 53 5 54 65 67 67 Sous-titrage ST' 501